Il y a forcément autre chose qui passe à la télé ici. Bonsoir ! Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous ? Bonsoir, monsieur Pichon, vous allez bien ? Ça va très bien, vous ? Ça va, très très bien. Super ! N'avez-vous vu ma femme Catherine ? Non. Oh, toujours en retard, celle-ci. Encore une petite pain-veche, encore une petite pain-veche. Ah, messieurs, j'ai des nouvelles plutôt bonnes. Oui. On va peut-être commencer en ordre, histoire de... Comment dire ? En attendant Catherine. De toute façon, Catherine est au courant de tout. Je vous avoue que je lui fais quelques messes basses dans l'oreille le soir, quand elle dort. Bref, peu importe. Qu'est-ce que vous mettez à la télé ? Oui, pouvez-vous m'arrêter à la télé, s'il vous plaît ? Mais c'est surtout, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, c'est une chaîne télé. J'ai peur de regarder quelque chose qui peut m'ébrayer. Non, c'est un film du Uganda. Oui, ben, mettez des choses dont vous êtes sûrs de vous. Ah, c'est trop fort. Arrêtez, s'il vous plaît. Stop it ! Action party movie ! La télécommande ! Merde ! Mettez moins fort ! Yeah ! Bon, écoutez, on va faire quelque chose de plutôt simple et carré. J'ai utilisé quelques contacts que j'avais au Mississippi. J'ai réussi à dégoter... J'ai deux bonnes nouvelles. J'ai trois bonnes nouvelles. J'ai réussi à dégoter... Est-ce qu'on peut dire quatre bonnes nouvelles ? Pourquoi ? Parce que quatre est mieux que trois ? J'ai fortement envie de vous torturer à l'heure actuelle. Donc, je disais, j'ai trois bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, pour ceux qui étaient encore là hier, nous avons réussi à dégoter un premier couteau. Voilà. Il me semble que c'est Jean. Jean ou Pierre ? Qui, là ? Mais il y a Jean et il y a Pierre. Oui, mais qui a le couteau ? Réfléchissez ! Il est actuellement dans le dressing. Nous deux avons le couteau. Bon. C'est pire, là, je l'ai. Non, c'est moi, Pierre. C'est donc un couteau de chasse, comme je disais. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On aura aussi d'ailleurs la batte de baseball à des frais gratuits, vous l'aurez compris. J'ai utilisé mon contact du Mississippi pour faire importer deux véhicules en urgence. Nous avons donc un véhicule 5 places très sympa. Et nous avons un autre véhicule un peu moins sympa, mais qui, je pense, pourrait plaire au Lambert ou au Bourguignon. Je vous propose d'aller voir de ce pas et je remettrai les clés chaclés à chacun des frères. Allez, suivez-moi. Est-ce que vous avez passé une bonne nuit tout de même, messieurs ? Ah bah, j'en ai l'air vu que je boite. Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait avec votre frère ? Ah bah, je ne sais pas. Ah bah, tu devrais m'expliquer. Je t'expliquerai. Alors, Jean, vous avez essayé le couteau plus tôt que prévu ? Non, bon sang, non. Je n'aurais jamais osé passer à mon propre frère, quand même. Allez, mauvaise sortie. Je connais les bons plans. On s'y perd vite. Allez. Bon. Comme vous pouvez le voir, les deux véhicules sont ici présents, susnommés. Il y a donc un pick-up. Malheureusement, tout a été mis dans le véhicule derrière, de type berlin allemand. Ce pick-up, c'est quatre places. Deux places à l'arrière, ainsi qu'une deux places à l'avant. Vous vous en doutez. J'ai évidemment trois clés. Hop. Voilà. Donc, vous pouvez monter ici. Je vous fais une petite démonstration. Oui. Voilà. Bah, monsieur. Jean. Pierre. Je vais tester. Oui, bien sûr. Le klaxon fonctionne déjà. Oui, le klaxon fonctionne. Allez-y, à fond, patron. Alors, non, pas vraiment. Néanmoins, donc, comme vous pouvez le voir, c'est une quatre places. C'est pas très confortable, mais ça fera l'affaire. Si vous voulez la pimper, n'hésitez pas. Il ne risque pas de se faire arrêter à l'arrière. Pourquoi donc ? Je ne sais pas. La ceinture. La ceinture. Oh, tout de même. Si vous voyez, la police, évitez-les. Donc, je vous donnerai une clé au Lambert, ainsi qu'une clé au Bourguignon. D'accord ? Ok. Pierre, c'est pour toi. Voilà. Suivez-moi. Je vous présente maintenant la Berling Intérieur Sport. Toi, non grand. C'est une sport back. Intérieur cuir, avec jante à liage, évidemment. Climatisation intégrale, vitre teintée, détintée. Et fermeture universelle, évidemment. Ainsi qu'un coffre spacieux de 200 litres, à peu près. Qui permettrait... Oui, dites-moi. J'ai dit toi, ouvrant. Non, j'ai dit toi, non ouvrant. Il faut m'écouter. D'accord. Oui, mon cher. Caméra de recul. A l'avant, à l'arrière, et sur les côtés, évidemment. Je donnerai une clé au Lambert, ainsi qu'une clé au Bourguignon. Et vous, vous débrouillerez. Je demande à ce que les... Un Bourguignon et un Lambert se mettent sur le côté, s'il vous plaît, pour la Jeep. Et que l'autre Lambert et l'autre Bourguignon se mettent là-bas, pour le véhicule de luxe. Claude, comme d'habitude, continuez de servir à rien. Vous êtes parfait dans votre rôle. Pourquoi pas... Un problème ? J'aurais préféré que vous donniez les deux clés à mon frère Pierre. C'est lui qui conduit le mur entre nous. Le mur reste tout de même de répartir, je pense. Ah, j'ai du mal à vous reconnaître. Oui, Jean. Non, c'est moi, c'est Pierre. Vous voulez quelle voiture, déjà ? C'est Philippe. Donnez-lui la berline. Peu importe, mais... Une clé, ça fera l'affaire. Une clé de voiture, en tout cas. Celle qu'on utilisera le plus. Moi, je veux faire le 4x4. Ah ouais, écoutez, je les jette par terre. Oui. Attendez, je... Je n'ose pas les jeter par terre. J'ai peur que dans le gazon, on la perde. Essayons. Oh non. Vous la voyez au sol ? Oui, c'est bon. Oui, oui. Allez. Ah oui. Ramassez-la. Je vous donne l'autre clé par terre, ici. C'est laquelle. Voilà. Regardez. Hop. Je vous donne les clés de la berline. Parfait. Voilà. Claude, toujours égal à lui-même. Vous allez le faire ça. Merci. Je vous donne les clés de la berline. Oui. Voilà. Est-ce que tout est bon, messieurs ? Allez, revenez dans le salon, s'il vous plaît. Il faudrait que j'aille à l'hôpital. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous vous êtes fait un limbago ? Sûrement chiant, peut-être. Ce n'est pas le bon salon, là-haut. Oui, c'est vrai. Je ne connais toujours pas la... C'est une bien grande villa. Il y a un salon, là-haut. Deux, en bas. Non, trois, en bas. Le premier. Le deuxième. Bon. Laissez-moi vous faire un petit résumé de la situation. Les frères Lambert. Oui. Vous êtes toujours sur un travail de type stable pour ramener un petit peu de cash, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Toujours en recherche d'emploi, oui. Vous serez accompagné de Claude. Claude, qu'est-ce qui te chante comme travail ? Il va falloir que tu rentres dans la vie active. Tu ne vas pas pouvoir être nourri au sein. J'avais vu qu'il y avait beaucoup d'entreprises dans le Nord qui recrutaient, donc on irait peut-être faire un tour ce soir, vu qu'on est véhiculé maintenant. C'est sûr. Claude ? Oui. Est-ce que ça te tente ? Oui, on verra ce qu'il y a. OK. On n'a pas trop le choix. On ne va pas faire les films Bush. D'accord. Vous prenez le premier travail qui est disponible. Je ne veux pas être coiffeur, Claude. Ça te dirait bien, tu as une date de coiffeur. On n'a pas une date. Je vais y aller pour changer de couple. Oui. On verra. Je pense que ce sera déjà pas mal. Donc, les Lamberts, Claude, vous me trouvez un travail s'il vous plaît, vous ramenez un peu d'argent. Concernant les bourguignons ? Oui, comme hier, comme convenu. OK. Vous êtes toujours sur... Toujours. D'accord. Toujours sur la même épicerie que vous avez localisée ? Toujours sur cette épicerie. J'aime pas le vendeur. Faites attention. J'ai cru comprendre que l'un de vous deux, de par l'expérience passée, est un peu... Comment on appelle ça en France ? Zoulette ? Un petit peu peureux, si vous voyez ce que j'ai dit. Enfin, vous avez compris ? Oh, ça, c'est pas nous. C'est les autres frères, ça. Il faut vraiment apprendre à parler plus fort, Jean, sinon on va pas se comprendre. Vous parlez des Lamberts, là. Eh oui. Oh ! Arrêtez ! Les Lamberts, vous êtes... Vous êtes deux... Attendez, mais Phil... Comment ça, Phil ? Vous êtes un peu heureux ! Quoi, Will ? Will, vous êtes un peu heureux ! Mais qui est un peu heureux, ici ? Non, mais William, t'es un peu heureux ! Non, mais non, je suis pas un peu heureux. Non, moi, non. William, oui, William. Bon, euh... J'ai l'impression que vous savez même pas comment vous vous appelez. William ? Bon. Moi, c'est Philippe. C'est qui le peu heureux, ici, là ? Dites-moi. C'est William. Philippe. Hum. C'est embêtant. Euh... Écoutez, voilà ce qu'on va faire. On va avoir une... Une mission pour le début de la semaine prochaine. Je vous le dis comme ça. Euh... William, Phil, ainsi que Claude. Je vais... Hum... On va vous apprendre... Et je... Je tiens à le faire avec Catherine. Euh... Surtout pour le petit Claude. On va vous apprendre l'art de la torture. Ah... Ouais, ouais, ouais. Parfait. Voilà. Ouais, nickel, hein. Puisqu'apparemment, aucun d'entre vous n'est peureux, nous prendrons une pauvre petite victime dans la rue au hasard. Et on vous apprendra à torturer convenablement à la française. Pas de soucis. Voilà. Ça vous satisfait, Claude ? J'espère que tu es heureux. Très heureux. Sinon, on prend le plus courageux des deux et puis on le torture lui. Oh, tout de même. On en aura peut-être encore un peu besoin. Ils sont venus là pour aider. Euh... Écoutez, moi je ne vais pas... Dans tous les cas, il faut faire un rite de passage. Bien sûr. Dans tous les cas, il faut passer. Je ne vais pas vous mentir que dans cette famille, nous ne sommes pas des lâches. Donc, euh... Vous allez devoir apprendre à vous défendre. Mais aussi à attaquer. Vous comprenez ? Tout à fait. Oui, oui, pas de soucis. Donc, les bourguignons... Oui. Vous vous occuperez d'apprendre. Je te fais confiance. Jean ? Oui. Ah, merde. Pierre, j'avais le chance sur deux. Décidément. Pierre, je te fais confiance. Tu apprendras à l'aide de Jean, hein, qui t'assistera. Euh... Tout ce qui est torture chirurgicale au Lambert. Bien sûr. Vous faites ça sur une victime vivante, si possible ? C'est comme docteur Mabou. Claude, l'attenteur de la noyade, ça te tente ? La noyade n'est pas une torture, mais une mort. Non. On allonge quelqu'un sur une table, on lui met une serviette, et on l'imbibe d'eau. Ça s'appelle la torture de la noyade. Écoutez, vous ferez ce que vous voulez. Cela ne me regarde pas. Jean-Pierre, vous organiserez ça. Claude ? Oui ? Avec ta mère, nous irons torturer quelqu'un d'autre. Et nous t'apprendrons les ficelles du métier. Très bien. Voilà. Est-ce que tu es heureux ? Toujours. Euh... Moi, écoutez, je reste à la française. Toujours dans le classicisme. Je pense que nous l'emmènerons dans le port. Je connais une petite salle qu'on m'a parlé. C'est sympa pour torturer. Et nous lui couperons un ou deux doigts. Et si la personne me répond par « wesh, j'ai mal », on passera un troisième doigt. Je déteste les gens qui disent des wesh. Voilà, sachez-le. J'en ai... On va devoir éradiquer le sud. J'en ai assez mangé en France. Et ce n'est pas pour en manger à l'autre bout du monde. C'est drôle qu'ils aient ramené ça ici, d'ailleurs. Oui. La France et le monde, apparemment. Eh oui. Bref. Est-ce que c'est bien compris ? Néanmoins, tout ce qui est tuto-torture, je vous demanderai d'attendre la semaine prochaine qu'on soit synchronisés tous ensemble là-dessus. Mais on devrait trouver ça sur YouTube. Bah oui, voilà. En attendant, je vous conseille d'aller travailler, trouver de l'argent. Les frères Bourguignon. Oui. Oui. Pendant que les Lamberts ainsi que Claude trouvent et se font embaucher, je vous demanderai de chercher des contacts qui, d'après vous, pèsent, et d'en savoir peut-être un petit peu plus sur, comment dire, la cocaïne. Comment ça fonctionne ? Qui tire les ficelles ? Qui sont les plaques tournantes ? Ou, qui, pourquoi, je veux tout savoir. D'accord. Bien noté. Voilà. Allez, vous, écoutez, vous pouvez soit disposer, soit mettre un reportage à la télé, c'est vous qui voyez. Moi, je vais attendre ma femme. Voilà. Tout à l'heure. Allez, bon, dis-nous-en. Tout à l'heure. Oui, bien sûr. On a une édité à faire. Les Lamberts, venez deux minutes. Les Lamberts, je me permets de vous poser une question. J'espère que vous n'estimez pas que cette tâche est ingrate de travailler. Oh non, non, non. Non, non, non. C'est normal. Bon, je veux que votre confort soit notre confort. Si jamais vous ne vous sentez pas à votre place, n'hésitez pas à me demander de réaliser les plans. Bon, c'est parfait. Ça me convient très bien. Superbe. Merci de nous accueillir ici. Il n'y a pas de souci. Allez, travaillez bien, travaillez fort. Emmenez le petit Claude avec vous. Oui, on fera attention. Si vous allez dans le sud, prenez la voiture adéquate, c'est-à-dire en gros pas la Bering. Non, dans le nord, pardon. On va aller dans le nord vu que les entreprises recrutent dans le nord. Prenez donc la fourgonnette. Très bien. Bah, c'est toi qui as les clés. Allez, ouais, je suis à l'avant. C'est parti. Oh, les Ciclos de l'arrière. Ça marche. Non, on va attendre, Catherine. On se met quoi en attendant, les gars ? Ok, j'ai. J'adore ce petit français. Ouais, elle vient de sortir, les gars. C'est l'épisode 3. La qualité, par contre, c'est ouf. C'est trop bien ce qu'ils ont fait en vrai. C'est trop, trop bien. Attends. Je sais quoi mettre. Je sais quoi mettre, les gars. La vidéo, c'est top. Merci, Ripsys. Merci, mon ref. Regardez bien le reportage. Augmente la taille à gauche. La taille 2. Mais... Non. Non, mais ça changerait. Les gars, ça changerait, je comprends pas. Ah non. Ça, c'est ce que j'ai autour de moi, ça veut dire ? La télé est à 4 mètres. Et j'ai une autre télé à 24 mètres. C'est pas la taille, les gars, en fait. C'est le nombre de périphs qui est à côté. Tu peux F7 ? Les gars, vous me faites peur. Ouais, mais c'est quoi F7 ? Ah oui, d'accord, la caméra. Putain, quel enfer si Dalia, elle vient toujours. Putain, oh là là ! Oh, l'angoisse ! L'angoisse ! On n'entend pas grand-chose. On s'en fout, ça reportage sur Gérard Depardieu. T'as vraiment envie d'entendre. Là, on attend surtout Dalia, en fait. Vous voulez vraiment entendre la télé ? Ouais, ma voix part en couille quand je parle de Gérard Depardieu. Et pourtant, rien n'a été simple. Rien ne le prédisposait à cette histoire, à cette carrière-là. L'enfant de Châteauroux a aussi mis ses failles. Le problème est que celui qui éclaire si bien les blessures cachées de ses personnages... Gérard le Gout. Oh non, elle est angoissante par contre. Et j'espère qu'elle ne va pas faire ça tout le temps. Je vais lui mettre un coup de pression RP. Ben là, j'écoute par curiosité. La curiosité est un vilain défaut, les gars. Merci Ice Dream pour le 26e mois. Merci iDrink, Mathieu, Ragdos et Horos. Tu peux visiter la villa ? Ta femme fait la grâce mat. Non mais attendez, elle est peut-être... Elle est déjà là, non ? Non, je ne sais pas. Attendez, vous voulez que je l'appelle ? Attends. Baker. Ok. Ça veut dire qu'il n'est pas connecté ? Ça veut dire qu'il a essayé de m'appeler à 1h40, les gars. À 1h40, on ne jouait plus. Ça veut dire qu'il n'est plus connecté. On va essayer d'appeler Catherine. Non mais il n'y a toujours pas con non plus. Merci Adrien. Merci mon frérot pour le 14e mois. Ça commence à m'exciter. On va arrêter. Qu'est-ce qu'on peut mettre, les gars, là ? Ah, j'ai une idée. Ok, j'ai une idée. J'ai une idée, je vais monter un peu le son. Ça ressemble à quoi, les chambres, tout ça ? Je vous ferai une visite, les gars. Ne vous inquiétez pas. Je vous montrerai les chambres de qui à qui. Je préfère Arte la nuit. Ou ça fait, ça frotte, ça tape, ça teub contre un... Non mais par contre, les gars, là, attends. Mais qu'est-ce qu'il y a brant, là ? Bon, on va l'attendre, on va regarder le reportage. Salut, sur Quake, ça va ou quoi ? Oh non, pas les cordons bleus. L'industrie agroalimentaire déploie des trésors de créativité technologique et marketing pour masquer aux consommateurs la vraie nature de ce qu'ils mangent. Pour percer les secrets de cette industrie, nous avons décidé de nous transformer en industrielle, de fabriquer nous-mêmes un produit de consommation courante. Notre choix, c'est porté sur le cordon bleu. Un produit en apparence simple, mais en réalité, une recette complexe. Recette formule... Putain, je me bute au cordon bleu. C'est le pire truc, je crois. C'est le truc ultra transformé avec de la poudre et tout. C'est terrible. Fabriquer ce cordon bleu, c'est entrevoir toute la complexité de ce que l'on mange. Oh putain. Un cordon bleu, c'est une escalope de volaille panée, repliée sur un cœur de fromage et bien... Ah non, ok. What the... Catherine ! Ah non ! Ah non ! Catherine, qu'est-ce que vous foutiez ? J'étais en train de me maquiller. De vous maquiller, hein ! Pour sembler à la même personne qu'hier et avant-hier ! Bah c'est mon maquillage habituel. Oui, vous avez loupé le briefing, vous avez loupé les frères, vous avez loupé Claude. Et où sont-ils ? Eh ben... J'ai pas envie de vous le dire, Catherine, fallait être là. Et ça vous fait rire. J'ai le droit de me maquiller, quand même. Oui, vous avez le droit de vous maquiller, Catherine. Alors, dites-moi. Oui ? Bah, où sont-ils ? Et que regardez-vous encore à la télé ? Eh ben, faudra être là la prochaine fois, si vous voulez le savoir. J'espère que vous comptez pas être autant en retard tous les soirs ! J'ai regardé, là, l'ultra-transformation des cordons bleus. Catherine, j'ai envie de vous torturer, comme quand on s'est connue. Non, peut-être plus tard. Et que vous criez dans d'atroces souffrances. Allez ! Ah, oui. Ça va éteindre la télé, non ? Oh, s'il vous plaît, Catherine. Ne jouez pas l'écologiste de merde. Vous êtes en plus en retard. Bon, bah, vous paierez la facture ! Bon, néanmoins, j'ai eu une bonne nouvelle. Grâce à un contact du Mississippi, j'ai pu ressortir deux véhicules. Oh ! Deux ? Oui, deux véhicules, Catherine. Et où sont-ils ? Oh, ils ferment jamais ces portes. Oui, bah, oui, ça... Bon, fermez derrière. Oh, je vous ai vus. Oui, vous m'avez vus. Vous m'avez vus faire quoi ? Une petite casquette. Bon, euh... Oh, j'ai pas pensé. Oh ! Hop, voilà. C'est pour vérifier que ça se ferme bien. Oui, 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 bien sûr. Allez. Bon, Catherine, d'ailleurs, pourquoi vont-ils laisser ce véhicule ? C'est presque trop gentil de leur part. Oui, c'est... Mais il est très beau. Et c'est quoi, l'autre véhicule ? Hum... Lequel ? Il y en a deux. Ah, l'autre véhicule ! Oh, c'est un véhicule... Comment on est... Une sorte de... Vous savez, un truc un peu... Pas de notre standing. Une sorte de truc un peu... Un peu immonde. Ah, ok, ok. Je vois. Bon, ne vous oubliez pas... Voilà, on a rayé toutes les portes. On peut y aller. Oui, classique. Vous oubliez pas de... D'avertir le contact concernant la batte de baseball ? Ah oui, c'est vrai. Attendez, je vais l'appeler. Ça a l'air de bien rouler. Ça roule et ça déroule. Bon, Catherine ! Oui ? Avez-vous bien dormi ? Oui, plutôt. Vous avez un peu renflé, mais... Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. N'utilisez pas ce prétexte pour justifier vos retards. Je n'ai rien inutilisé. J'ai simplement dit que vous aviez renflé. Vous venez de le dire, comme d'habitude, Catherine. Comme d'habitude. Oui, comme d'habitude, vous avez renflé. Dois-je m'arrêter pour autant ? Non, mais je pense que c'est naturel, non ? Ben voilà, vous savez bien que le français est ronchon. Laissez-moi donc ronfler. Oui, bien sûr, il est reblochon. Non, ceci, c'est du fromage, Catherine. Ah oui, c'est vrai, sorry. J'ai oublié à chaque fois. Hop, petite cascade. Oui, doucement, je suis un petit peu... Ballonnée ? Oui, voilà. Catherine, ne me dites pas que vous avez une diarre aiguë ? Je n'en dirai pas autant. Non, s'il vous plaît. Je n'étais pas aiguë, mais bon, bref. Faites attention. Non, nous parlons pas de... On vient d'avoir ce véhicule, Catherine. Oui, je sais. Faites pas comme la dernière fois, quand on avait une Twingo. Non, non, non. Une Twingo ? Oui. On n'a jamais eu de Twingo. Oh, c'est normal, ça a duré que deux heures. Vous aviez chié dedans. Ah oui, la petite voiture. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Je m'en souviens, je m'en souviens. Catherine ? Oui ? Nous irons nous représenter tout de même au... Au service police. Hier, malheureusement, nous étions tombées sur un énergumène. Oui, bien sûr. Et du coup, on s'est parti, Claude et... Travaillez, Catherine ! Oui. Le monde ne s'arrête pas de tourner parce que vous êtes en retard. Oui, où sont-ils partis ? Demandez-leur. Je vais appeler Claude. Catherine ? Hum ? J'ai donné une mission. J'ai donné une mission. Comment ils s'appellent, les deux gugus ? Philippe et Lumber ? Oui, c'est ça. Et William Lumber, oui. Oui. Attendez, Catherine, excusez-moi. Bon, voilà. J'ai donné une petite mission. Vous pouvez ouvrir la fenêtre, si vous voulez. Oh, Catherine, s'il vous plaît. Vous la connaissez si... Oui, c'est le cordon bleu. Oui. Justement, je me suis mis un petit reportage après en avoir dégusté trois. Oui, mais ça se sent bien. Ils étaient bien corsés. Bon, Catherine, restez concentré, s'il vous plaît. J'ai demandé aux bourguignons de travailler autour de... Comment on appelle ça ? Ah, rafraîchissez ma mémoire, Catherine. Autour de... Des contacts affluents de la ville. Ah, ok. Ils sont partis à la rencontre des gens. Voilà. Ainsi que potentiellement essayer d'en savoir un peu plus autour de la... Comment dire ? Vous savez, la petite poudre blanche que je vous avais dit, c'est comme du sucre. Oui, le sucre. Oui, oui, ok. Ok, ok. Euh, ok. Et, euh, Claude est avec eux ? Euh, Claude ? Qui est Claude ? Notre fils. Ah ! Oui. Je l'oublie à chaque fois. Euh, Claude, je lui ai demandé d'aller avec les Lambert pour trouver un travail. Il est temps que... Que je débrouille un peu. Je crois, je vais l'appeler. Bon, dis donc, il y a de l'activité ici. Hello. Oui. Oui. Oui, Claude, comment ça va ? Ça va et toi ? Tout se passe bien ? Oui. Et vous ? Allo ? Oui, Claude, tu m'entends ? Oui, je crois que dans le Nord, ça ne capte pas très bien. Qu'est-ce que tu fais dans le Nord ? On est parti chercher du boulot avec les Lambert. Dans le Nord ? Oui. Bah, on va où, ça recrute, hein. Attends, que veut-il faire ? Demandez-lui un peu plus dans le Céduon. Quel travail dans le Nord, exactement ? On ne sait pas, on cherche. Oh, ok. Bah, pas un travail très dangereux, ok ? Non, jamais. Ah oui. Bah, bon courage. Merci. A vous aussi, maire. Oui, oui. Ah, il ne va pas se rétablir, c'est une évidence. Oh, laissez-le un peu se débrouiller, il n'a plus... Oui, oui, oui. Il n'a plus 10 ans. Voilà. 25 ans, il faudrait peut-être qu'il commence enfin à salir un peu les mains. D'ailleurs, je leur ai parlé de ce que je vous avais dit sur l'oreiller hier. Mm-hmm. Au sujet du petit tuto de torture. J'ai cru comprendre que les lamberts étaient un peu, comme on dit en France, des chiffres molles. Oh. Hum, ok. On ne va pas les inclure dans ce type de, comment dire, manipulation ? Bien sûr que si, Catherine. On va leur apprendre à torturer. Mais torturer à la française, Catherine. À la française. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. À la française, oui. Hier, j'ai fait la rencontre de pas mal de personnes. Oh, quel honneur, Catherine. Je n'ai pas souvenir. Eh bien, vous êtes endormie devant la télé. Je suis sortie un petit peu prendre l'air. Et j'ai rencontré des gitans. Bien sûr. Qui me disaient aussi être français. Oh, des gitans français, ça n'existe pas, Catherine. C'est ce qu'ils m'ont dit. Des gitans, c'est forcément... On ne sait même pas ce que c'est, d'ailleurs. Non, justement, ce sont des gens du voyage. Bien sûr. J'ai pris le numéro, d'ailleurs, si vous voulez l'appeler. Dites-moi plus avant. Ils sont les plus intéressants en termes de business. Dites-moi plus avant. Je pense que vous pourriez peut-être... Eh bien, appelez-les, mettez-le au parleur. Appelez-les, appelez-les. OK. Oh, des gitans, oui. On peut organiser un rendez-vous. Mais enfin, on ne sait jamais où ils sont. Bien sûr. Eh bien, ils nous diront où aller. Il est hors de question qu'un gitans fréquente notre village, je te le dis. Comment ça va, Catherine ? Oui, hi, Joe. Je suis actuellement avec mon mari. Ce serait pour savoir si vous voulez qu'on se rencontre ? Oui, Claude. Dites-moi, nous avons des annonces que nous pouvions déposer un dossier pour être patron. Bien sûr, pour l'envoyer une petite position d'ici 5-10 minutes. Oui, ça va être intéressant. Vas-y, ça marche. Claude, il est temps de rentrer dans la vie active. C'est toi qui vois. Je vous demande ça pour les lambertés, surtout. Oh là là. Vous faites comme vous le sentez. Il vous faut juste un travail. Claire. Eh, Claude, il nous faut de l'argent. Oui, je sais. Que vous soyez patron ou pas, j'en ai rien à foutre. Bon, alors ? Je t'en charge. De quoi, Claude ? Claude ? Je crois qu'il... Oui, père. Il faut parler. Bah, j'ai dit de quoi ? Vous avez dit quoi ? J'ai dit bisous. Ah, oui. Oui. Ah, mon Dieu. Vous avez les bisous de Catherine ? Oui, 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 les bisous, oui. Oh. Et cet enfant. Bon, dis-moi. Il va m'envoyer une position. Ils sont plutôt rapides. Oui, oui, très rapides. Vous êtes sûre que... J'ai rencontré eux et j'ai aussi rencontré un autre... Vous avez fait quoi en une soirée avec eux ? Il a l'air de vous parler. Rien, je suis allée au restaurant. Ah, bah, dis-donc, Catherine. Oui ? Soyez peut-être moins entreprenante. Non, mais je voulais simplement goûter au... Oui, dites-moi. Vous savez ? Oui, oui. Oui, enfin, vous faites des restaurants avec des gitans sans... Non, le restaurant n'était pas encore ouvert. Alors on attendait devant et on a discuté un peu. Oui. Bien sûr. Et que faisons ici ? Euh, bah, on attend la position. Ah, ok. So, il veut être dans le nord, mais être coiffeur aussi ? Parce que je ne suis pas sûre qu'il est très doué de ce soir. Catherine, appelez votre enfant et demandez-lui. Ah, ok. Vous ne vous intéressez pas à votre enfant, vous ? Bien sûr que non. Ah, ok. Bien sûr. Je suis très nombriliste, vous le savez. Oui, je sais, je sais. Malheureusement. Oh, Catherine, s'il vous plaît, je ne pars pas du lit à 3h du matin pour faire un restaurant avec des gitans. Il n'était pas 3h du matin. Oh, peu importe. Vous n'allez même pas dans le lit, vous restez sur le canapé. Oui, je le sais. Vous vous endormez devant. Bah oui, l'atelier me berce. Bah oui, je sais. Les cordons bleus, sûrement. C'est fascinant, si vous saviez... Oui, oui. À base de quoi étaient faits les cordons bleus ? Bah, dites-moi, racontez-moi. Oh, c'est de la poudre chimique. Hum-hum. Avec quoi ? Oh, avec beaucoup d'autres termes que je ne connais pas, il s'avère que beaucoup de gens meurent à cause de cordons bleus. Ils meurent complètement ? C'est... Ça apporte des maladies ? Non, ils meurent complètement. Ah, ils s'étouffent avec. Oh non. Oh. Ils meurent. En mangeant des cordons bleus ? Non, avec le temps, bien sûr. Alors arrêtez d'en manger. Bah, moi, j'en mange pas. Vous m'avez dit que vous avez mangé trois. Moi, j'en ai mangé trois, mais parce que vous n'étiez pas là. Vous étiez au restaurant avec des gitans à trois heures du mat'. Ce n'était pas au même moment. Oui, c'est jamais au même moment, Catherine, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous êtes un peu jaloux. Bah, Catherine, vous êtes ma femme. Oui, mais vous savez très bien que je suis loyale. Oui, mais enfin, vous quittez le lit en pleine nuit pour aller faire un restaurant avec des gitans, Catherine. Ce n'était pas en pleine nuit. Mais c'est vous qui l'avez dit. Non, je l'ai dit un petit peu après qu'on se soit quitté. Un petit peu après qu'on se soit quitté. Donc, c'est pas... Oui, quand vous êtes endormi sur le canapé. Oui, je me suis endormi à killer, Catherine. Je ne sais pas, c'était dans la soirée. Oui, c'est-à-dire ? Je suis sortie quand j'avais faim et qu'il n'y avait rien dans le frigo. Oui, c'est ça. Il y avait trois cordons bleus qui drainaient puisque je les ai mangés au réveil. Mais les cordons bleus, vous savez très bien. Oui, mais vous ne le saviez pas, hein ? Oui, mais je n'aime pas trop. Catherine, vous savez pourquoi on déteste les Anglais, hein, pourtant ? Non, pourquoi ? Vous pensez avoir tout vécu, tout vu, tout entendu ? Non, pas du tout. Mais vous n'avez aucune histoire. Ah. D'ailleurs, votre reine est morte il n'y a pas longtemps. C'est mérité. Oui, c'est vrai. Rest in peace. On est en position. Allez. Non, on y va. Est-ce qu'il y a autre chose que je dois savoir concernant les Gitans ? Parce que je vous avoue que je n'ai pas eu la chance de partager un restaurant avec eux. Je n'ai pas partagé. Bon, anyway. Ils sont assez, comment dire, familiales et très avenants. Oui, c'est des Gitans. Voilà. Ils sont susceptibles ? Non, ils n'avaient pas l'air. Ok, sinon on va droit face à des problèmes. On essaie quand même d'être assez diplomate, n'est-ce pas ? Oh, vous me connaissez, voyons, Catherine. Oui, je sais, je vous connais, justement. C'est pour ça que je dis ça. La diplomatie n'a d'égal la politique. Oui. Mais, en fait, un peu plus de politique. Bon, quand vous dites influent, on parle de vraies influences, Catherine ? Ou c'est un guet-apens ? Non, ce n'est pas un guet-apens, mais j'ai l'impression qu'ils connaissent pas mal de choses en ville. Bien sûr. Donc, on va essayer de sortir le maximum de formation. Bien sûr. Catherine ? Lors de vos escapades nocturnes, avez-vous pensé à un plan concernant le marché de la cocaïne ? Pour le moment, il faudrait peut-être s'informer sur comment l'emporter et comment l'exporter. Bien sûr. Je pense qu'il faudrait commencer par là. Ils sont combien à peu près, les givants ? Je ne sais pas, mais hier, ils étaient quand même assez nombreux. J'ai l'impression qu'ils sont très nombreux. Ben, attendez, on doit passer par là ? Oui. Le, 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 la barrière, Catherine ? Je fais quoi ? On se gare à côté ou... ? Non, garez-vous comme si vous alliez repartir. En créneau. Yes. Non, ça n'a pas l'air de vous satisfaire. Oui, c'est la barrière. Oui, ben, Catherine, je ne sais pas ce qui vous va, donc... Reculez vers l'allée. Oh, ce n'est pas vrai. Ah, vous voulez que je rentre dans l'allée ? Non, mais il y a des barrières, Catherine. Oui, ben, voilà, il n'y a plus de barrières. Vous êtes plutôt sauvages. Oh, cette voiture toute neuve. Oh, il y a un petit chat. Vous dites donc. Je vous laisse parler. Vous avez fait un restaurant. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va toujours bien, vous ? Bonsoir, messieurs, enchanté. Bonsoir, monsieur Pichon, je suppose, c'est ça ? Exactement. C'est mon mari. Enchanté, enchanté. Moi, c'est le Joe. Et il y a mon cousin Jordan avec moi. Enchanté. Oh, bonsoir, monsieur Joe et Jordan. Jordan, Jordan. Comment ça va ? Ils ont fait bonne route, alors ? Oui, oui, bien sûr. Je vous laisse vous présenter. Oh. Bien sûr. Écoutez, moi, c'est le Joe. Je suis le fils du pater. Voilà, on est les fleuresses. On est des gitans. On est arrivé il y a un petit moment déjà, tu vois. Enchanté. On a posé nos caravanes. Et puis voilà, quoi. Moi, je suis là quand mon père, il n'est pas là. C'est moi qui dirige. Et puis voilà, tu vois, là, il y a un de mes cousins avec moi. Mais il y en a plusieurs autres autres parts, un peu partout dans la ville, là, qui font deux, trois machins. Et puis voilà, quoi. Bien sûr. Écoutez, Bernard Pichon, de la famille des Pichons. J'ai géré en France une très grosse société d'import-export. Et... Oh ! Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Excusez-moi. Oh, Catherine, prenez la relève. Je suis vraiment désolé. Je suis sûr, bien sûr. Oui, allô ? Ah, coucou. Bernard, ça va ou quoi, Franjo ? Ça va très bien et vous, monsieur Baker ? Ouais, ça va au top, Moumoute, comme dirait les jeunes. Écoute, je viens de me réveiller, là, avec le barreau. Il a fallu que je me tire un peu sur l'élastique. Maintenant, je suis parti pour une soirée de folie, quoi. Bien sûr. J'ai vu dans mon journal d'appels manqué. Il y avait ton petit nom. Qu'est-ce que tu me veux, mon salaud ? Oh, justement, c'est parce que j'ai vu votre nom dans mon journal d'appels manqué. Vers une heure, je dormais. Ah ouais ? Qu'est-ce que vous branlez une heure du matin, en train de dormir ? Non, mais c'est n'importe quoi. Vous avez quel âge, monsieur Bernard ? Oh, je suis bien trop vieux pour ces bêtises nocturnes. Voilà, je me doute. Mais bon, la nuit, on se sent vivre. On se sent vivant. On se sent furtif. C'est à ce moment-là que tout se passe dans le santo. Bien sûr, bien sûr. J'entends bien. Je ferai un petit effort à l'avenir, alors. Écoutez, je vous demande pour moi de faire un effort pour moi. Je ne suis pas votre gosse non plus. Bien sûr. Mais là, je pense que c'est normal aussi. Vous arrivez tout droit de France, vous, c'est ça ? Oui, je suis un petit peu jetlagué. Ouais, vous êtes pris un jetlag dans la gueule, là ? Vous êtes au moins à 135 de ping. Sûrement. Je ne sais pas trop ce que c'est. Écoutez, Bernard. Oui ? Je vais vous dire quelque chose. Dites-moi. Votre couteau, là, vous en êtes servi ou pas ? Non, pas encore. Je viens de me réveiller. Non, mais au cas où, au cas où, parce que là, je vois que je vous ai filé un couteau. Vous n'avez toujours pas fait le boulot. Si jamais vous avez besoin d'un homme de main, on est des barlounes, OK ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, monsieur Baker. Je penserai à vous sans aucun problème. Mais écoutez, je ne sais plus pourquoi je voulais vous appeler. Vous vous appelez pourquoi, Franjo et Bernard, là ? Oui, c'était sûrement pour me donner un deuxième couteau. Ah oui, non. C'était déjà, premièrement, le deuxième couteau. Et c'était pour savoir aussi qu'est-ce que vous comptiez faire et qu'est-ce que vous comptiez prendre entre vos mains dans cette ville. Oh, c'est une question qui ne se règle pas au téléphone, monsieur. C'est pour cela que je vous ai appelé pour qu'on puisse se voir en face to face. Il n'y a pas de souci, on vous rejoint dès que j'ai fini mon rendez-vous. OK, bah rappelez-moi quand vous êtes dispo à tout à l'heure. Ah, à très bientôt. Nickel. Non, excusez-moi, me voilà très embarrassé de cette conversation. Votre souci, ne vous inquiétez pas. On a plutôt bien avancé dans la discussion. Oh, oui. Bon, Catherine, vous avez fini les présentations me concernant ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr, on a fini. Nous en sommes des discussions beaucoup plus précises. Bien sûr, bien sûr. Simplement. Oui, ça a le don d'être plutôt direct. Oui, c'est très clair. En fait, j'ai compris de quoi elle voulait me parler. Mais avant d'être sûre, je voulais être bien sûr. Mais bon, maintenant que j'en suis sûre, plus besoin de tourner autour du pot, quoi. Bien sûr, comme je vous disais, notre société, je suis marié malheureusement, d'import-export. Nous travaillions à l'époque dans le vin. Bon, comme vous pouvez le voir, nous ne sommes plus en France à l'heure actuelle. Donc, c'est vrai que le marché de la cocaïne que nous connaissons un petit peu de près ou de loin en France, nous intéresse très grandement. D'accord, ok. Comme je disais à votre épouse plus tôt, là, il y a quelques minutes, c'est que nous, on détient le labo de coke et le labo de meth. C'est-à-dire qu'on est à la gérance, on est au-dessus. Et en fait, ce que j'aimerais faire, là, avec mon père actuellement, c'est placer quelqu'un. Vous avez frappé à la bonne porte au bon moment. On aimerait placer quelqu'un à la gérance du business de cocaïne. Oui, c'est très intéressant. Effectivement, c'est de bien bonnes nouvelles. Vous m'envoyez ravir. Maintenant, je ne veux pas vous mentir que... Ça fait cinq minutes qu'on discute. Vous voyez bien, un business comme ça, c'est quelque chose d'assez gros, d'assez prenant et surtout d'assez dur à gérer. Il faut savoir que nous, ça fait un moment qu'on est là qu'on est implanté. On a pas mal de cordes à notre arc, si je peux dire. Ça veut dire que nous, si vous venez nous voir, vous pouvez avoir des armes, vous pouvez avoir de la coque, de la mètre, vous pouvez avoir plein de choses. Tout ce qui nous intéresse. Voilà, c'est ça, exactement. Nous, on marche à la confiance. Ça veut dire qu'il va falloir instaurer une confiance entre nous. J'ai vu Mademoiselle Catherine plus tôt, il y a quelques jours, on a discuté un petit peu, mais on n'en était pas venu jusque-là. Pour moi, c'était juste de l'import-export de vin, si je ne me trompe pas, c'était ça, Madame Catherine ? Oui, tout à fait. Ok, ok. Bien sûr. Je ne vous cache pas que les ambitions de la famille Pichon sont à la hauteur de bon nombre de rêves américains, si je puis dire. Nous sommes motivés, nous sommes, je pense, n'est-ce pas Catherine, plutôt bien entourés. Pourquoi je suis ? Et nous avons des bras assez solides, prêts à faire le sale boulot, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord, ok. Ça, c'est le top, alors. C'est le top. Maintenant, comme je vous dis, il va falloir que j'en discute avec mon père, je ne suis pas le seul décisionnaire. Il va falloir lui qui va donner son mot aussi, mais pourquoi pas pour commencer à travailler ensemble, ça peut être quelque chose de pas mal. Bien sûr, on pourrait organiser, peut-être un peu plus tard, un rendez-vous avec toutes nos familles réunies. Carrément, pourquoi pas. Ça serait une très bonne idée. Vous êtes vraiment nombreux ou c'est encore gérable ? Ça dépend, ça dépend ce que vous appelez vraiment nombreux. Maintenant, on est peut-être une quinzaine, mais bon, le nombre n'a rien d'important face à une bonne discussion. Oui, bien sûr. C'est juste pour éviter que ça termine en soirée, si vous voyez ce que je vais dire. Ah, vous ne vous inquiétez pas, vous ne vous inquiétez pas pour ça. Très bien. En tout cas, je vous invite à me donner, me communiquer votre numéro et je ferai le même. Il n'y a pas de souci. Je voulais savoir une petite dernière chose juste avant. Vous avez besoin d'un coup de pouce là ou vous êtes déjà dedans ? Alors, comment dire ? Je vous avoue qu'on fait des pas un petit peu timides dedans. On manque un petit peu de... Catherine, comment dit-on ? Moyen de défense, voilà ? Oui. Ou plutôt d'attaque. Ou de contre-attaque, en tout cas. Donc, je vous avoue qu'on s'équipe lentement mais sûrement. Malheureusement, on parle à l'heure actuelle uniquement de couteau. Mais petit à petit, on va y arriver. J'ai confiance. Ok. Bah écoutez, moi ce que je peux vous proposer, c'est que du coup, vous allez prendre mon numéro. Bien sûr. On va pouvoir se rappeler plus tard pour pouvoir discuter de ça. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est que nous là, on a un peu de bleu de dispo, un peu de méthamphétamine de dispo. Si jamais on peut vous en pousser pour un certain prix, vous nous ramenez la différence et vous prenez un billet là-dessus. Alors, avec tout le respect que j'ai pour vous, serait-il possible d'entamer directement un peu sur la cocaïne pour ne pas mélanger le business ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, moi l'inconvénient, c'est que le business de cocaïne, on le possède, il est à nous. Mais nous ne travaillons pas dessus. C'est pour ça qu'on place quelqu'un à la gérance qui le gère. Nous, on récupère juste la taxe. Enfin, on voit ça comme une taxe oui et non. On récupère juste notre dû par semaine. Bien sûr. Bien sûr. Ah bah écoutez, j'en parlerai dans ces cas-là avec Catherine. Nous aurons une conversation ainsi que la famille enrichissante autour de ce sujet. Pas de souci. Donc 4425 pour le numéro. Ça sera le Joe. Bien sûr. Le Joe, c'est comme ça que vous voulez apparaître. C'est ça. Bah le Joe ou Joe, n'importe. Très bien, c'est noté. De mon côté, c'est le 8064. Pas de souci. Je mets quoi comme... Oh, mettez famille Pichon. B Pichon, par exemple, pour Bernard. Très bien, monsieur Pichon. C'est noté. Eh bien, parfait. Parfait. Au plaisir de rediscuter avec vous très prochainement. Bah, il n'y a pas de souci. On voit ça. Et puis, bah, dès que vous avez besoin, n'hésitez pas. Oh oui, nous allons torturer deux, trois personnes. On se revoit très bientôt. Ça marche pas de souci, avec plaisir. À très bientôt. Bon courage à vous, bonne journée. Merci beaucoup, Tray, bonne journée. Merci. Bon, Catherine. J'ai envie de torturer quelqu'un. D'accord, c'est bien. Bon, et bien, rendez-vous de Tray est enrichissant. Attendez, Catherine, bougez pas. Je bouge pas. Ah, putain, j'ai... Bah, voilà. Ce qui devait arriver, arriva, les gars. J'ai un écouteur mort. Vous êtes prêts, Catherine ? Oui. Alors, allons-y. Attendez, Catherine, ne bougez pas. Je ne touche pas. Putain. Bon, attendez, hop, on va récupérer le casque. Je respire, mais je ne bouge pas. C'est pas grave. C'est pas grave. On va improviser. Voilà pourquoi les écouteurs, c'est de la merde. C'est bon, Catherine. Je peux respirer ? Oui, bien sûr. Ok. Attendez, Catherine, ne bougez pas. Ok. Je me mets un petit peu de gel hydroalcoolique. Je me mets un petit peu de gel hydroalcoolique. Ah oui, c'est de la merde. Ah oui, Baker. Baker, Baker. Baker. C'était Baker qui veut... ... qui aimerait potentiellement... Écoutez, je vais essayer de négocier quelque chose. Hum. Négociez quoi ? Un couteau gratuit. C'est rien, c'est du sang. Je suis élu, moi. Allo, ici Baker, le loser à l'attareil, qu'est-ce qu'il y a pour vous ? Oui, c'est Monsieur Pichon, Monsieur Baker. Ouais, coucou, Pichon. Dites-moi, on s'était appelé tout à l'heure, désolé, j'étais en entretien avec des personnes affluentes. Auriez-vous juste... Faites-vous une promo sur le deuxième couteau ? On est où, là ? Je suis cache-converteur, moi ? C'est quoi ce bordel-là ? Je vais péter un câble. Je ne sais pas, c'est vous ? Je suis bien cache-converteur ? Oui, bonsoir, Monsieur Pichon. Bienvenue à cache-converteur, actuellement. Nous reprenons les plasmas 120 cm avec une garantie de moins de 200. Niveau plasma, j'ai ce qu'il faut. Il me faudrait un deuxième couteau gratuit. Attends, quoi ? Un offert ? Un acheté ? Un offert ? C'est quoi, ça ? C'est l'épin au chocolat chez Ange ? Il se fout de ma gueule, lui ? C'est ça que je suis en train de me dire. Francho, il a une villa, le mec. Il ne peut pas se payer un couteau, mais je vais péter un câble. Non, on va dire que c'est une manière de faire affaire, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous le dis, s'il faut que j'appelle 5-5-6-7 pour qu'on vienne faire un reportage sur les squatters comme vous, qui, après 48 heures, êtes restés dans une villa, ils ne peuvent plus laisser les proprios de base en entrée. Ça va chier des bulles. Bon, Baker, vous dites oui ou vous dites non ? C'est un grand oui. Eh bien, voilà. Bon, écoutez, dites-moi quand vous êtes disponibles et on viendra chercher le couteau. Avec grand plaisir. Écoutez, juste vite fait, je vais à un rendez-vous de cocaïne. Je vais branquer le mec et je vais lui voler un moitié de sa cave. Et puis, on se voit juste après, ça vous va ? Eh bien, c'est parfait. Écoutez, bon braquage. À tout de suite. À tout de suite. Ok, envoyez-moi votre position. Qu'il est con, celui-là. Vous avez entendu, Catherine ? Non, je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il a dit ? Mais attendez, vous n'avez rien entendu de la conversation ? Si, j'ai entendu, mais je n'avais plus à arrêter. Il m'a fait tout un sketch en mode, je lui ai dit bon, c'est oui ou c'est non ? Oui, Cash Converter, j'ai entendu. Il m'a dit, c'est un grand oui, donc on aura un couteau gratuit. Bon, parfait. Allez à cette position, s'il vous plaît. Oh, où m'emmenez-vous encore, Catherine ? Qu'avez-vous fait cette nuit, décidément ? J'ai oublié de recruter Pierre. Le recruter ? Mais comment ça ? On a une licence familiale ? Oui, c'est un peu plus ça. Et pourquoi il en a besoin ? Sinon, il n'arrive pas à se revendiquer de la famille Pichon. Bien sûr, mais pourquoi veut-il se revendiquer pour l'instant ? Bah, vous savez, pour faire un peu plus peur à l'épicier de la super-être. Oh, ils sont en train de mettre leur plan exécution ? Oui, c'est cela. Et là, on va sur la future scène de Grimm ? Oui, tout à fait. D'accord, hein. Ce plan, c'est des rues la merveille. Catherine ? Mh-hm. N'êtes-vous contente que vous êtes mariée avec un homme aussi beau et intelligent que moi ? Oui, bien sûr. Oui, mais évitez de repartir la nuit alors quand je dors. Hum, oui, sure. Mais il est où ? Avancez, avancez. Il est là. Oh, non, non. Non, mais... Non, Catherine ! Non ! Mais Catherine, ne sortez jamais d'un véhicule comme ça, Catherine ! Ah oui. Oh, mon Dieu. Euh, Pierre ? Jean ? Pierre ? Oui, c'est moi. C'est nous. Ah oui, ok. Tout va bien ? Oui, on est rentrés qu'à Goulard-Gilles-l'épicerie pour rien, mais c'est bon. On avait l'air de deux gros connards, mais ça va. Oui, mais c'est pas du bien. Mais on lui a dit qu'on revenait. Voilà, il a dit, pas de soucis. Mais attendez là, vous avez réussi à voler le véhicule rose ? Oui. Oui, ma voix va en couille. Mais on va changer, merci. On va changer de voiture, il a cassé la porte. C'est bon ? Ah, c'est bon, on s'en fout de la porte. Non, mais attendez. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, bah, allez-y. Bah, c'est tout bon ? Est-ce que vous avez la licence pigeon ? Vous n'avez pas la licence pigeon, pour l'instant. Comment on obtient cette licence ? Ah, attendez. Mais si, je... Ah oui, d'accord, oui, c'est bon. Oui, elle ne bouge pas. Oui, non, mais oui. Voilà. Est-ce que tu as déjà regardé l'espoir automobile, Jean ? La F1 ? Ils ont des groupes. Hum, hum, des très bons vis-à-vis. Ah, non, non, ah ! Ah, enfin, c'est-à-dire ! Great. Au revoir, monsieur Pichon. Au revoir, madame Pichon. Et n'hésitez pas à voler quelques sacs, en passant. Ah, oui, avec la licence Pichon, vous êtes le roi de voler des sacs, maintenant, en raquettant des gens au voisin. Bon, Catherine, arrêtez ! Ça commence à me saouler. Oui, allez-y ! Non ! Non, alors... Bref, tant pis. Non, bah attendez, Catherine, on va leur montrer. Bah, c'est ce que je voulais faire. Non, mais attendez... Mais doucement, la voiture ! Quoi ? Oui ? Non, mais attendez... Venez, on va vous montrer comment faire. Suivez-nous. Oui, sir ? Allez, Catherine, montrez-nous ! Bah, oui, mais bon, là, c'est plutôt possible. Casse-toi, casse-toi, baltringue. Allez, suivez, suivez Catherine ! En suivant Catherine, alors. Ok, this lady, ok, elle ne veut pas. Évitez d'aller à l'hôpital, c'est cher. Bon, ils n'ont pas de... C'est 80 dollars, oui. Bon, merci Catherine, encore... Oh, regardez le jogging près des voitures ! Ils ont forcément des sacs ! Oh, ils ont un chien aussi. Comment ça ? Il va nous bouffer, hein. Ne faites pas de mal aux chiens ! Mais ils n'ont pas de sacs, allez ! Mais... Non, 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 non ! Non, pas besoin ! Parce qu'elle est moche. Bon, allez, faites ce que vous avez à faire. Oui. Est-ce que j'ai un recrute dans le groupe ? Jean ? Oui ? Oh, merde, Pierre ! Oui ? Concentrez-vous, s'il vous plaît, faites les choses et faites-les bien. Une voiture à l'arbre. Eh oui, on y va. Allez, Jean. Bon courage. Il est temps de passer à l'action. Pas qu'à matin, nous attend. Oh, attendez ! Est-ce que vous ne voulez pas faire un subterfuge avec Claude ? Avec Claude ? Claude ? Jean ! Oh, c'est pas vrai. Jean, arrêtez vos conneries. Rentrez dans ce véhicule. Bon, écoutez... Je crois que vous parlez à Pierre. Il faut monter aussi. Bon, Pierre, surtout... J'ai pas besoin d'être là. Mais abruti, vous allez la braquer à deux, cette supérette ! Ben oui, moi j'entends qu'on y aille. Bon, écoutez, les jumeaux, s'il vous plaît, restez concentrés. L'argent, ça sera évidemment jamais le pilote qui l'a. C'est noté ? Voilà ! Oui. Si jamais vous devez lâcher un autre... Si ? Mais qu'est-ce que vous faites, Catherine ? Je veux un sac. Ok, si jamais vous... C'est logique. Bon, c'est... Bon, j'en ai marre, je me casse. Bon, on y va. Non, c'est pas j'en ai marre, c'est Jean Bourguignon. Taisez-vous ! Oui ? Je veux un sac. Ben, attendez, je sais pas. Super. Du pain, allez. Du quoi, du pain ? Du pain, oui. Ben, moi j'en sais bien. C'est comme ça quoi, mangez. Parfait. Allez. Come on. Bon. Ouais, mangez-le ce pain avant que je sois assis. Oui, oui, je vais le manger. Oh, très bon pain. Vous voulez qu'on aille racketter deux, trois habitants ? Oui, ça se fait pas mal. Bon, ben, allons dans une ville où... Enfin, dans un endroit où il y a un peu plus de monts. Attendez. Allons plutôt vers le sud. Oh, on pourrait aller à la plage. Oh, vous croyez qu'il y a des gens à racketter ? Oh, oui, 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 je suis sûre. Il y a tous les riches à la plage. J'ai une évidence. Dites-moi. C'est Hongrie un feu rouge, la police nous arrête. Je pense que... Oui. Vous croyez qu'on était en Amérique, un pays de rêve ? Oui, bon, après, vous en avécriez beaucoup. Et pourtant, il n'y a pas la police à notre rousse. Dites-moi. Oui. Vous croyez qu'une fois pimpé... Vous y connaissez en tuning, vous. Pas du tout. Les Anglais ne font pas de tuning. Oui, en même temps, vous avez des dodosh. C'est plutôt français. Oui, c'est vrai. Oui, et puis c'est américain aussi. Et puis, c'est... Pimpé ma rousse, vous savez ? Non, on a eu une version française avec Ramzy. Ah, je ne connais pas Ramzy. Qu'est-ce qu'il se passe dans ce... Qu'est-ce qu'il se passe dans ce... Despacito ? Despacito ? Qu'est-ce qu'il se passe, Catherine ? Non, j'aime bien la musique que vous allez chanter. Il n'a pas l'air d'avoir grand monde. Oh, si, là-haut. Oui, peut-être qu'il fait un peu froid. Si, regardez au loin. Ah, ben voilà. Il est parfait. Allez ! Allons raqueter quelques gueux. Comment faites-vous, Catherine ? Montrez-moi. Oh, ben... Je vais devant eux. Oui, bien sûr. Ah, c'est tout. Je vais devant eux. Allez-y, montrez-moi avec celui qui se gratte les fesses, là-bas. Oh, l'homme torse nu ? Excusez-moi, monsieur. Monsieur ? Cet homme est pourtant baraque. Je ne pense pas faire le poids. Bon, de toute évidence, il n'a pas... Monsieur, excusez-moi. C'est un morceau qui marche, il contracte ses muscles sans crabe. Oui, c'est vrai. Il est lisse, sinon. Alors, peut-être que je le me suis ici. Monsieur ? Oui ? Ah non. Non, cette demoiselle. Si elle a un sac, je ne sais pas où elle le cache. Je ne sais pas non plus. Bon, ça va, madame. Elle n'a pas de sac. Bien sûr. Oh ! Je crois qu'on a retrouvé... Un guidonque. Quelqu'un qui... Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oh ! Oh bah... On l'a retrouvé ! Vous ne serez peut-être pas allé sur nous en Paris. Je ne suis pas sûr. Monsieur ? Oh, il marche avec détermination. Quoi ? On est allé. Attends, il y avait écrit voler le sac. Mais ça n'a pas marché. Oh, j'ai trouvé ! J'ai trouvé, c'est bon. Bien joué, Catherine ! Merci. Allez-y, je vous couvre. Ok, faites-le guérir. Oh ! J'ai trouvé une clé USB. Ouais, dites-moi plus. Oh, il a un sac, lui. Wow, c'est-à-dire qu'il y a des aliens ? Non. Ah non. Il est trop bien accroché. Oui, c'est sûr. Je crois avoir compris. Que fait-on d'une clé USB ? Il faut la vendre au pawn shop. Bon. Allons-y. C'est d'ailleurs les gitans qui ont le pawn shop. Mais il n'est pas ouvert, je crois. Mais ils ont tous, vos gitans. Je vous ai dit, tu les infirmes. Oh, mais ils veulent tous rentrer dans les magasins, ici. Oui, décidément. Hum. Oh, allez-y, allez-y. Excusez-moi, monsieur. Non, je ne peux pas. Je suis... Je suis... Non, je... Je suis... Je m'en vais. Alors, je ne sais... Oui. Je ne sais pourquoi, mais je suis en échec à chaque fois. Oui. Ah. Bah, c'est bizarre. Oui. Oh, deux bouteilles d'eau. Great. Allons-y. Allons-y. Ça, c'est du putain. Savez-vous pourquoi je suis en échec ? Bah, non, mais il faut réessayer. Allez-y. Oh, monsieur. Ah, bah voilà ! Monsieur, lâchez ça, s'il vous plaît. Ça ne vous appartient pas. Oh non, vous lui avez fait donner un coup. Ah. Ah. Hello, there. 171 dollars ? Negadrine ! Les gars, pas de backseat s'il vous plaît, on l'a dit 4 milliards de fois. Pas de question de merde. Merci petit lutin de la teuf. Merci Gamalure. Pardon, bienvenue à toi. Merci pour ton premier moment. Il y avait 171 dollars. Oh, incroyable. Oui, c'est incroyable de voler des sacks. Allez, rentrons. On va pas faire que ça non plus. Ok. Oh, bah. Sorry. Hello. Oui. C'est compliqué, toutes les épiceries se sont fait raqueter ce besoin. Ils ont fait l'argent. Euh, et bien aller dans le nord. Dans le nord, c'est une bonne idée. Ben oui. Pierre, allons dans le nord. De rien. Oui, je ne sais pas. Merci, Catherine. De rien, de rien. Ah, il faut vraiment tout l'artir, Bourguignon. Ah, avez-vous des nouvelles pour la batte de baseball? Ah oui, attendez, je vais essayer de la rappeler. Elle ne me répond pas, elle est sur le répondeur. Oh, c'est embêtant. Vous êtes sûre que c'était une femme sûre? Bien sûr. Oui, vas-y. Bien sûr. Oh, il y a beaucoup de gens ici. C'est un peu bizarre d'être ici. Oui, apparemment, vous voyez, quand vous faites trop de muscules, vous êtes totalement cons. Vous ne voulez pas essayer un petit peu de musculation? Bon, tout de même, Catherine. En ai-je vraiment besoin? Oui. Comment? Non, 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 je le disais, non. Ah, il marchait bien. Oh, le pawn shop ouvre à 22h15, Catherine. Ah, bah parfait, allons-y. J'ai un collier en saphir. Bah oui. Allons-y. Alors, il est ici. Oh, putain de voiture. C'est bon, vous avez chauffé la place derrière? Vous voyez, mais il manque Claude. Allons-y. Alors, attendez, ça veut dire qu'on va retrouver les gitans? Peut-être, oui. Peut-être des salariés. Des salariés gitans? Sure. J'espère vraiment que Claude arrivera à trouver un travail et le garder. Je me pose une question, Catherine. Notre véhicule à l'arrière, la fumée noire, c'est normal? La fumée noire? Oui. Je ne vois pas dans le rétroviseur. La fumée noire? Oui, de la fumée noire. Et des intincelles. Ah, mais c'est qu'il n'y a plus d'essence. Juste en face, là. Alors, ils ont dit qu'on a trouvé un emploi. Petit bonus cadeau. Non, dis-leur que c'est une excellente nouvelle. Tout ce que je pense. Je pense que... Je pense qu'on est plus de win. Même. Je pense qu'on aurait a fait pas comme un emploi. Attends, c'est terrible. Juste apprécier qu'il fait... Quoi ? Euh, c'est normal que le prix de l'essence soit aussi cher. Nous sommes dans une ville de riches, n'est-ce pas ? Oui, je m'y connais et je peux vous dire que c'est cher. Non, laissez-moi grignoter un petit truc. Allez-y. C'est bon. C'est quoi ? Du pain. Oh, c'est bon ça aussi. C'est du pain fait maison, j'espère, de la baguette. Oh, bah non, vous avez préféré sortir voir des gitans en pleine nuit plutôt que de me faire des bonnes miches. C'est pas moi qui fais le pain, voyons. Ah, et c'est bien ça votre problème ? Là, je n'ai jamais appris à faire le pain français. Oh, l'eau, ça se boit comme de l'eau. Allons-y. C'est logique, finalement. Bon, écoutez, est-ce que vous avez le collier ? Oui, bien sûr. Bonne nouvelle. Vous voulez conduire, Catherine ? Je sais que vous êtes bonne conduitrice. Ah si, vous voulez ou ? Non, c'est pour que vous vous amusiez un peu avec le volant et le... Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Le levier de vitesse. Si vous voulez. Bien sûr. Après, on est arrivé. Non, mais pour tout à l'heure, Catherine. Il nous a réfléchissé. Oui, bien sûr, bien sûr. On perd des images secondes. Viens. Allons-y. 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 Mais attendez. Je suis en train de faire une petite chiche. Laissez-moi tricule. Quoi ? Oh, je... Mais Catherine, mais lâchez ça ! Oui, j'essaie. Non. Attendez, Catherine, je vais vous aider. Non, non, aïe. Mais Catherine... Attendez. Catherine ! Arrêtez, aïe. Mais... Ouch. Attendez, attendez. Bon, ça fume beaucoup. Alors, attendez. Mais lâchez, ça, c'est ridicule. Mais... Mais j'essaie. Bon, après, j'aime bien le goût. C'est le chicha pom, ça. Oh, c'est une très bonne chicha pom. Évec, dis-moi, vous faites une véritable chicha. C'est excellent. Waouh. Oui, bon... Oui, je suis... Bon, ça, oui. Damn. Vous faites quoi, là, madame ? Une petite chicha, voyons. Je... 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 Je fumais, je fumais. C'est quoi, ce parfum, là, de chicha? Oh, c'est triple pomme. Ah, ouais, triple pomme. Ça, ça pue le réglisse, ça, mère. Ah, ouais, ça en réglisse. C'est de la pomme. Ça en passe 51. Hum. Vous, tu viens ici ? Non, non, on vient vendre des trucs. On vient vendre. Oh, vous êtes anglaise ? Oui, tout à fait. Ok, sir. Et, 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 vous-y, non, miss, sir, c'est pour les hommes. Ah, oui, ouais. On peut pas lui en vouloir, il a tenté. Oui, monsieur. Et, vous-y, mon mari, monsieur Pichon. Ah, bah, euh, monsieur Pichon. Ouais, salut, yo. Mais là, Pichon, je ne suis pas anglais. Je n'aime pas les anglais. Vous êtes quoi, vous ? Français, voyons. Français ? Bien sûr. Genre de Paris, là ? Ah, ah, baguette croissant. Ah, c'est à peu près ça. Ah, baguette, baguette. Et, mais, qu'il fait, encore une fois. Ah, oui. Oh, vous inquiessez pas. Eh, on leur doit bien ça, étant donné qu'ils n'ont rien ici. Il t'est vrai. Vous n'avez très peu de... 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 Oui, le beignet qui est français, monsieur. Est-ce que c'est vrai, cette rumeur que vous arrivez à fuir du beurre ? Ah, oui. À fuir du beurre, oui. C'est incroyable. Oui. Oh, vous savez, j'en crois qu'en Amérique, il frit tout ce qui passe. Et vous, puisqu'ils bougeons le frit, nous ? Ah, ok, ok. Et c'est bon, le butter fry ? Ah, vous aimez bien le poulet, vous ? Oui, c'est pas mal. Euh, oui. Bon, je n'aime pas trop, je préfère le poisson, mais pourquoi ? C'est bon, le poulet. Trop bon, le poulet. Oh, c'est la spécialité du poulet. Le rêve américain, n'est-ce pas ? Oui. Le rêve américain ? Nous dirigeons une grande société d'import-export, mais à force d'avoir autant d'argent, on s'ennuie un petit peu. On a décidé de venir. Voilà, vous avez grave de l'argent et tout. On en a un petit peu. Oui, oui, c'est bon. Ah, ouais, truc de fou. Bien sûr, bien sûr. Bah, écoutez, prenez soin de vous, j'ai pas l'impression que ce soir... ...ce soit ouvert dans l'immédiateté. Bah, ça va ouvrir, ça va ouvrir. T'inquiète, ça va arriver, je vais appeler sinon. Bon courage à vous. Bah, peut-être à tout à l'heure, messieurs. Ouais, merci. Euh, Catherine. Hum-hum. Oui, allo, bonsoir, ici Baker, le ZR, qui avait des barloups. Vous avez une position pour GPS ? Est-ce que potentiellement, vous pourriez vous diriger vers cette dernière pour que nous puissions échanger la chose dont vous avez besoin ? Bien sûr, nous arrivons de ce pas, monsieur. Excellent, à tout de suite, mon salaud. On a tout de suite. Oh, bah, je crois que le gérant est arrivé. Bon, bah, écoutez, on est attendu. Attendu où ? Monsieur Baker. Ah, ok. Il a le couteau, c'est ça ? Oh, j'aurais dû vous laisser conduire, oui. Euh, arrêtez-vous. Euh, Catherine ? Hum-hum. Un de ces quatre, vous m'expliquerez comment donner quelque chose à quelqu'un sans l'insulter. Comment ça ? Non, je suis obligé de... Mon côté français fait que je suis obligé de mettre les choses par terre et de laisser les gens ramasser comme... Ah oui, non, ah... ...dégueu. Oui, bah... J'aimerais effacer ce côté français. Je vous dirai, je vous dirai, il n'y a pas de problème, je vous dirai. Euh, Catherine, j'ai une question pour vous. Euh, oui, dites-moi. C'est la première fois que je vois une ville où les gens laissent des véhicules en plein milieu de la route. Oui, c'est vrai que c'est un... Une habitude ici, je n'ai pas compris. Les gens n'ont pas peur. Il se gare en plein milieu. Bien sûr. On doit peut-être faire pareil. On ne dépend plus. Bah, garez-vous au milieu de la route quand on arrive. Bien sûr. On va peut-être pas trouver notre véhicule en bon état, mais bon. Oh, où est-il ? Je crois qu'il est en contre-bas. Oh, oui. Exactement. Mais excusez-moi, monsieur. Bernard aurait dû aller dans le parking, non ? Oh. Il y a une entrée là-bas. Décidément ! Et voilà, on s'est fait critiquer. Je l'entends d'ici. Il n'est pas très fort. Il ne faut pas inventer l'eau chaude. Oh, en venant de vous. Je ne sais pas ce qu'il a dit dans sa bagnole. Bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir, monsieur Baker. Je disais venant de vous. Ah ouais, venant de moi, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a à foutre de ma gueule ou quoi ? Oui, bien sûr que non, monsieur Baker. Je n'oserais pas, petit sale timbanque. Ok, j'ai nice. Sale rasmoquette, va. Bon, écoutez-moi. Là, vous avez ramené encore votre femme qui annonce la météo. Et j'aimerais vous dire que voilà, aujourd'hui, Catherine l'aborde. Et il annonce soleil parce que votre beau... Catherine est en train de m'éblouir. Oh, merci beaucoup. Je ne pense pas que ce soit le sujet. Ah, ok, no problemo. Bon, écoutez, j'ai le couteau là pour pouvoir décapiter, découper. Je ne sais pas ce que vous allez faire avec ce truc-là, mais... Oh, on peut faire beaucoup de choses. Bien sûr. C'est pour qui, là ? C'est pour Cathy. Oh, vous pouvez lui donner ? Oui, sûr. On ne dirait pas, mais Cathy est très violente quand elle sort ses griffes. Ouais, j'imagine que... Elle a l'air tranquille, mais il faut se méfier de Cathy qui dort, c'est ça ? Oui, c'est la exacte. Hmm. Donnez, madame. Thank you. You're... You're welcome. Welcome. Ah ouais, pardon. Nickel. Bon, écoutez, moi, voilà, on va rentrer dans le sujet. Comme vous l'avez remarqué la dernière fois, nous, on est pour là pour sucer des merguez, ni mettre des cailloux sous les roches. Il faudrait que nous sachions dans quoi vous trempez, qu'est-ce que vous avez à nous proposer, parce que nous, on est là aussi pour vous servir. On vous l'a expliqué dans votre superbe salon, et on aimerait savoir ce que vous pouvez nous apporter. Des points. Est-ce que vous êtes des grands gaillards ? Écoutez, 41 balais dans le cornet, je crois que oui, je suis un sacré loubert, quoi. Est-ce que vous avez peur de torturer des gens ? Torturer, c'est pour ma cam, mais s'il faut le faire, je le fais. T'en branles-moi. Bien sûr. J'aurais peut-être, effectivement, une mission pour vous. Nickel, il faut que je vous apporte un individu, ou une individu que vous souhaiteriez tranquillement torturer, ça. C'est à peu près ça, oui. Vous avez des emmerdes ? Oh non, pas d'emmerdes, c'est juste pour apprendre à notre fils à torturer, parce que c'est une petite merde. Ah oui, d'accord. Donc, il faudrait qu'on attrape n'importe qui et le torturer pour que votre fils y... Bien sûr, n'importe qui. L'important, c'est que mon fils se sorte enfin les doigts du cul. Oui, voilà. Ah ouais, ouais, qu'il fasse quelque chose de série, quoi. Là, il va l'apprendre, je ne sais pas. Exactement, je pense que vous avez tout compris, messieurs. Pas de problème, ok, de façon, on a ce qu'il faut. Regardez, hop, là, j'ai une petite lumière pour éclairer votre gonzesse. On va aller vous ramener un petit colibri. Comme ça, vous allez pouvoir le faire battre de ses propres ailes. Attendez, laissez-moi regarder quelque chose. Vous pensez que c'est faisable quel jour ou quand ? Dans des minutes. Ah. Vous croyez qu'on est quoi, nous ? On est des sacs à merde, putain, on n'est pas comme votre fils, hein ? Nos doigts, ils sont pas dans notre cul, hein ? Oh, sac à merde, c'est bien gentil pour mon fils. Euh, écoutez, euh... Il en prend plein la gueule, vous êtes en train de me dire que c'est un loser ? Vous avez vu sa gueule ? Ben non, justement. Euh, écoutez, si, vous l'avez vu hier, je crois. Ouais, bien sûr, on l'a vu. Avec ses cheveux longs, ouais. Oui, voilà. Oh, s'il vous plaît, vous allez me faire vomir, arrêtez de parler de lui. Oui, non, non, arrêtez de faire ceci. Écoutez, euh... Attendez, vous l'avez mis au monde, quand même, là ? Faut l'assumer, le gosse, c'est quoi, ce bordel-là ? Oui, bien sûr, bien sûr, on l'aimant de tout l'instant, mais c'est assez compliqué. Sa mère l'aime énormément. Mais t'es pas bon, quoi, le marmot ? Il a 25 ans. Il a 25 ans. Attendez, mais c'est un bébé pilule ? Non. Ah non ? J'ai l'impression qu'il y ait une acceptation, littéralement, du côté de la mère, du côté du pape, c'est moyen moyen, quoi. On va dire qu'il a beaucoup de choses à prouver dans cette famille. Il est né avec une cuillère en or dans la bouche, et ça me plaît. C'est un peu ça. Moyennement. J'ai une ice, bah moi j'ai deux gamines à San Francisco avec mon ex-codasse de femme, et on m'a retiré la garde de mes gamines parce que je suis considéré comme cocaïnomane. C'est pas vrai, j'en prends que deux fois par jour. Ouais, c'est sûr, encore des mensonges. Euh, écoutez, je fais une petite réunion familiale et je pense qu'on sera disponible juste avant 23h. Ok, dites-moi quand vous êtes disponible et on part à la chasse. Juste, quelque chose de très important, vous pourrez cagouler la personne qu'elle ne nous voit évidemment pas. Alors, soit on la cagoule, soit vous vous cagoulez. On préfère que vous fassiez ce travail-là. Nickel, on va s'occuper de ça, on va lui foutre une cagoule sur sa sale gueule. Bien. Perfect. Bien, vous en profiterez à la fin pour me donner une cagoule que je mette sur la gueule de mon fils. Ouais, ça serait grand plaisir, mais vous savez, votre fils, moi, je crois que je vais le prendre sous mon aile, hein. Qu'est-ce que t'en penses, pour Franjo ? Parce que là, vu comment il le descend, ça allait être un loser, et c'est exactement ce que j'ai subi de la part de mon père. Et ça, ça commence à me faire brère. Alors, je vous avoue que... Oh, Catherine, ça serait peut-être pas une mauvaise idée de leur laisser Claude. Euh, il faudrait réfléchir, surtout lui demander son avis, non ? Oh, depuis quand demandons-nous l'avis de notre fils ? Oui, je vais plier. Euh, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non, je pense que ça lui ferait grandement plaisir. Écoutez, je vous rappelle tout à l'heure, monsieur Baker. À toute, pichon. Bon, soin de toi, mon salaud. Ouais, bisous. Salut, car vous le choper. On va essayer de vous trouver comme quelqu'un qui fait des conneries, histoire qu'il soit pas puni pour rien. Oui, bien sûr. Un petit barlou, un petit gangster de cité. À tout à l'heure. Bien sûr. Je l'aime bien, celui-là. J'ai bien l'impression que le courant passe bien, oui. Oui, vous l'aimez pas ? Si, si, bon, après, il me drague beaucoup, mais... Oui, Catherine. C'est à vous de dire non, voyons. Oui, c'est ce que je dis. En plus, on a gagné un couteau. C'est un beau couteau. Ah oui, c'est un très bon côté. Prévenez la famille qu'il y a réunion d'urgence à la ville. Ok. Aïe, 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 là, les gars, ça va commencer fort. Gadrine ? Hum ? Avez-vous un peu d'argent pour acheter des cagoules ? Absolument pas. Bien. Mais vous avez 160 dollars. Gadrine, je les ai lâchées dans l'essence. Bon, je viens. Ne vous inquiétez pas, je vais demander à Baker. Mais on peut aussi demander à Pierre et Jean. Oh, qu'en est-il de leur braquage ? Oui, je les appelle. Bien sûr, s'ils ne sont pas en prison. J'espère bien. Oh, nous devons faire la connaissance de la police. Est-ce que vous pensez que c'est le temps d'y aller maintenant ? Je crois qu'il y a des perturbations aujourd'hui, donc je ne pense pas. J'ai vu quelques annonces passées. Oh, bien sûr. Pierre, ne me répond pas, c'est assez... Appeler Jean. Ah, c'est bon. Mettez-le au parleur, Catherine. Pierre ? Faites profiter. Allô ? Oui, Pierre, vous m'entendez ? Oui, on est devant la villa, alors on arrive. Ok, parfait. Vous avez réussi votre mission ? Bien sûr, on a raconté ce qu'il fallait. Combien ? Qu'il dise. Combien ? Tout de suite. Sur un mur. Combien ? Je vous dis... 600. Il n'allait pas le dire, mais pourquoi allait-il le cacher ? Parfait, nous arrivons. Wow ! Très bien. J'ai encore rié la caisse, Catherine. Oui, bon, c'est pas grave, elle est très riée, elle est zébriée. Oh, Catherine, j'ai l'impression que... Excusez-moi du peu, mais j'ai l'impression que tout est un peu trop facile pour nous. Pourquoi ? On est à peine arrivés, qu'on est déjà respectés et que des gens veulent faire beaucoup de choses pour nous. Je ne sais pas si on soit très respectés. Moi aussi. Vous allez voir quand on va torturer ce petit... Comment appelle-il ? Oui, mais tout vient de votre charisme. Oh, Catherine, s'il vous plaît. Hmm. C'est bien pour ça que vous m'aimez ? Evidemment. Mais Claude, vous êtes sûre que c'est mon fils ? Oui, je suis sûre que c'est votre fils. Il va falloir l'accepter à un moment donné. Je n'y arriverai pas. Et pourtant, il le faut. Et c'est sûrement lui qui répondra à la famille Pichon. Oh, arrêtez, Catherine ! Oui, je sais, je sais, je sais, nana. Mais il faudra faire un autre marvon ! Il faut lui donner des responsabilités. Et je ne peux plus faire d'enfant, oui. Oh, Catherine, vous êtes encore dans la fleur de l'âge. Quel âge avez-vous ? À 55 ans. Oh, le temps passe vite. Eh oui. Votre coiffeur fait un boulot remarquable. Je suis ma propre coiffeuse. Oh, Catherine, vous excellez dans tous les domaines. Ben oui, merci. Oh, super ! Perfect ! Catherine, aidez-moi pas ! Catherine ! Allez ici ! Aidez-moi pas, surtout ! Mais la pelouse ! Oh, Catherine, arrêtez avec cette pelouse, Fichtra ! Allez ! Cette histoire me donne le baron. Pardon ? Je disais que cette histoire commençait sur les chapeaux de roue. Oui, c'est vrai. Oh, vous avez vraiment fermé le portail d'ici ? Ah oui. C'est ingénieux. Attendez, reculez. Aux Etats-Unis, tout fonctionne sans que l'automatisme. C'est terrible. Ah oui, c'est des boutons partout. Catherine, vous voulez garder le couteau ? Euh... Non, je peux peut-être le donner en ember, non ? Non, nous avons une bat de baseball gratuite. Ok, sure. Ah, je vais essayer. Catherine, mettez un bon reportage à la télé. Faites-moi rêver. Ok, attendez. Oh, putain. Mais je crois qu'il joue aux jeux vidéo. Regarde ce que j'ai trouvé, voilà. Vas-y, viens. Viens, viens. Oh, à quoi jouez-vous ? GoldenEye. Oh, qu'est-ce donc ? Viens. Un jeu. Des espions. Oh, bien sûr. Tiens, prends ça. Non, je suis le meilleur. Décidément, c'est violent. Vous voulez jouer Bernard ? Oh, non, ça ira. À part regarder les murs. Alors, oui, tu es Jean. Non, t'inquiète, j'arrive pour toi. Mais lâche ton lance-roquette, c'est vers un vrai homme. Viens, si tu l'oses. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Mais je ne sais pas, d'où, avec ton lance-roquette. Tu as qui te devraient te dire vers moi ? J'arrive, j'arrive, mais je ne regarderai pas ton écran, bien sûr. Non, mais de toute façon, je regarde le mur. Je utilise le son. Hello. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, vous êtes en train de jouer ? Oui. Mais donc, on passe le temps. Bon, je crois que les bonnes nouvelles pleuvent, messieurs. Ah oui ? Oui, j'en ai même bien peur. J'ai l'impression que pour l'instant, tout se déroule bien, trop bien. Mais c'est une bonne nouvelle, non ? Oui, mais vous savez que quand tout va trop bien, ça cache souvent une histoire terrible. Jean, il faut que dans cette putain de villa, vous appreniez à parler plus fort. Excusez-moi. Tiens, prends ça. Ouais, mais tu m'as raté. Ah, les Lambert avec Thauda, ils viennent, ils sont à part des trois. Tiens. Allez, allez. Mon Dieu. Non, 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 non. Si, 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 si. Allez, lâche ton lance-roquette. Lâche ton lance-roquette. Je n'en ai plus, je n'en ai plus, je n'en ai plus, c'est bon. Ah, mais vous avez quel âge pour jouer aux jeux vidéo ? Il n'y a pas d'âge. Oh, tout de même, vous jouez à des jeux vidéo, ça me... Ça vous amène quoi, de jouer à des jeux vidéo dans la vie ? Oui, je veux. Ah, pas ça de temps, c'est un bonheur, ça détend. Ça appuie de le répéter. Oh, arrêtez un peu. Allez ! Allez, Pierre ! Bon, vous nous ferez un récapitule. J'espère que tout s'est bien passé concernant le braquage. J'ai extrêmement pas... J'ai extrêmement bien passé. Vous n'avez pas eu de problème avec la police ? Ou pas loin, mais ils nous ont pas retrouvés. On vous expliquera après. On vous expliquera, on vous fera un débrief de tout. Incroyable ! En tout cas, on sait ce qu'on a en cours. Oui. Ah, pourquoi ? Vous vous en couvrez quelque chose ? On a discuté un peu avec eux. Oui, parce qu'ils étaient avec leur mégafond en nous criant dessus. J'espère que vous n'avez pas fait de mal à la peau ! On leur a dit que non. Ils ont dit, si vous arrêtez, on vous fait moins 50% sans votre peine. C'est pas mal. J'ai demandé à combien s'élevait la peine à moins 50% ? Parce que si c'était intéressant, on s'arrêtait. Il a dit 25 000 dollars, donc on a fui. Très loin. Et ils se sont bouffés un platane. Mais on va attendre... Non, vous déconnez ! Attendez ! Vous avez vraiment réussi à... Vous avez gagné une course-poursuite ? Oui, bien sûr. Nous sommes des pilotes. Oui, vous êtes surpris, alors qu'ils sont professionnels. Mais je ne suis pas surpris. C'est moi le pilote, quand même. Et c'est Pierre, le pilote. Pierre a toujours été très doué avec les volants. C'est incroyable. Félicitations, messieurs. Merci. Ils ont dit qu'ils mettraient un petit peu de temps. Où avez-vous mis le véhicule volé ? Il n'avait plus d'essence, donc on a dû le laisser dans un parking. Bien sûr. Le problème des voitures volées, c'est qu'on ne peut pas couper le moteur. Donc pour mettre de l'essence, c'est compliqué. C'est incroyable. Voilà, donc on a pu... Attendez que je fasse au calcul. Au passage, j'ai volé un sac dans la rue, je me suis fait 170 et 11 dollars. Oh, le joli sac. Oui, mais il les a mis dans l'essence. Oui, je les ai mis dans l'essence, on n'a plus rien, nous sommes ruinés. Et moi, j'ai été à l'hôpital et c'est 80 dollars. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai une facture à payer que j'ai payé 150 dollars. Et moi aussi, j'ai une facture à payer qui a été mise à 2h28 du mot alors que je n'étais pas là. Non. Oui, mais c'est une facture à payer global. Comment ? C'est une facture à payer global, on l'a à 2h30. Ah bon ? Cortez, Diego ? Oui, oui. Il faut payer ? Oui, non. Ah ! Voilà, j'ai payé. Ce n'est pas grave. Ah bah 650 dollars, on aurait pu acheter du pari de l'eau. Un bon burger. Comment ça va le déal ? Manny is a murder. Manny is a murder. Manny is a murder. Manny is a murder. Bonjour, c'est moi. Pierre. Bah c'est lui. Bah c'est toi. Je vais être fou niaide. Laisse une petite cache de ville corolle. En tout cas, il n'y a pas de chômage ou de pôle emploi ici ? Non. Il faut te réveiller pour avoir de l'argent. Il n'y a pas la CAF ? Non. Mais qu'est-ce pays ? On a encore eu des noirs ou des noirs d'Amérique ? Il n'y a même pas de carte vitale de sécurité sociale. Même encore eu des noirs, ils n'ont pas des plus cédés que ça. Oui, on a quitté la France, mais c'est très cher. Oui, ils m'ont fait payer 80 dollars pour un bout de glace en un jeu. Mais oui, c'est très cher. Ça fait mal. Comment ça, petit imprévu avec des clous de voix ? Mais cet imprévu nous a mené à... Sûrement Claude. S'il a remu sa musique de merde, ça a dû les énerver. Je sais, ouais. C'est possible. Claude et la musique, c'est toute une histoire. Bah oui. Mais il est passionné depuis petit. Avez-vous écouté la musique ? Oui, c'est beaucoup de... De bruit. Non, le bruit au moins, ça s'écoute. Là, on en a un niveau jamais atteint. Oui, mais vous savez tant que ça lui fait plaisir, ça me fait plaisir. D'ailleurs, j'y pense, mais on a un sacré grand mur. On est pour une simpité. Ah oui, c'est vrai, attendez. Il faudra qu'on a... Que faites-vous, Catherine ? Vous ne débranchez pas la télé, on joue. Ah si, vous débranchez là, c'est pour nous mettre un vidéoprojecteur, ça me branche. Il faut recommencer. Vous voulez un coup de main pour porter la télé ? Vous voulez une petite musique, Bernard ? Oh, comment ça ? Votre musique préférée ? Oui, parce que là, à part votre jeu abrutissant, je... Oui, je vous la mets tout de suite. Je vous en supplie, parlez plus fort, Jean. Oui, pardon, désolé, j'ai dit... Ah bon, je coupe la console. Ça vous ferait plaisir, ça affutera vos sens. Je sais que vous vous raffolettez de cette musique. Non, mais c'est Gérard, hein. Ah oui. Laissez-moi mettre un peu plus fort. D'ailleurs, a-t-il sorti son vinyle double collector ? Pour bientôt, je crois. Bien sûr. Mais je l'ai commandé pour vous. Bien sûr. Au moins, ne sais-tu que tout le temps passe, Pierre, Jean, je vais pleurer, Pierre. Ça m'émotionne énormément. Il y a mes goûlants de l'aracrimal qui sont en train de travailler. Eh bien, dites-donc, j'ai l'impression que le véhicule que je leur ai passé, on ne roule pas bien vite. Il y a moyen, oui. Je sais pas que c'est pas Claude qui conduit. D'ailleurs, on n'a pas le permis. Non plus. Gérard Depardieu est fantastique. Il sait tout faire. La cuisine, c'est un acteur formidable et un chanteur qui nous touche au cœur. Il y a un bon mangeur. Oh oui. J'ai beau l'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde, mes merveilles. J'irai de réchauffer un autre soleil. Où est partie, Catherine ? Catherine ? T'es vraiment commandé de nouvelles télés. Bon, dégouté. Où avez-vous mis l'argent que vous avez réussi à avoir ? Sors-moi où, là ? Ok. Mettez-en en sécurité. Est-ce que... Oh, Claude ! Oh ! Qu'est-ce donc, ça ? Claude, vous êtes toujours aussi... indigne d'être de notre famille ? C'est un travail, bien sûr. Oh, merveilleux. Vous travaillez dans quoi ? Bon, on est serveur, maintenant. Les cuisiniers serveurs, on fait tout. Obey, violons. Catherine ! Mais que fait-elle ? Catherine ! T'es divine. Oui ? Mais que faites-vous ? Je pose la télé. Mais où ça ? Là. Mais on peut l'utiliser ? Oui. Mais pourquoi l'avez-vous mis là ? Bah, c'est le temps de la clucher au mieux. Je ne peux pas la clucher tout de suite. Ils sont en train de jouer. Oh, bougez pas. Je leur dis de l'éteint. Ok. Non, il était mis à cette télé. Oh, attendez, j'adore ce générique. Je vais montrer ma carte d'identité. Et ça a marché ? Bon, c'est un des plus importants. Je lui ai dit que je savais pas que le permis français ne fonctionnait pas ici. Attendez, écoutez la télé, on va changer de télé. Et il m'a donc dit... On va le faire un peu plus tard. On va vous indiquer le chemin de notre tête. Allez-y, allez-y. Allez-y. Bon, d'accord. Allez-y, discutez en attendant. Faites-nous pas plaisir. Est-ce qu'on commence ? Oui, allez-y, je vous entends. Bon, écoutez, je pense qu'on commence par le braquage. C'est plus simple. On a dû faire au moins 10 épiceries. Oui, on a dû en faire une quinzaine. Rien. On arrive dans le Nord. On en trouve un qui a de l'argent. On le braque. Tout se passe très bien. On sort de l'épicerie. On a compté l'argent. On a repassé l'argent. On a aussi trié l'argent. On a dit ce qu'il y a sans l'arranger tranquillement dans notre sac. Après, il y a avec 600 dollars. Donc, il n'y a pas grand-chose non plus arrangé. C'est toi, d'être merveux, peut-être. Non, non, t'sais qu'il y a. Ensuite, on est monté dans la voiture quand soudain la police est arrivée. On est partis. Jean a discuté avec eux. On est fait. La peine en courant était de 50 000. Ils nous ont dit est-ce qu'on avait fait du mal à Apu ? On leur a dit qu'ils n'avaient qu'à aller le voir, qu'il allait très bien. Mais qu'ils les attendaient gentiment. Ils n'ont pas voulu aller voir. Ils ont continué à nous suivre. Voilà. Et ensuite, ils ont dit qu'on encourait 50 000 dollars. Mais que si on s'arrêtait, on ne paierait que 25 000 dollars. Voilà, donc très généreux à eux. On les a remerciés pour l'offre. Bien entendu. Nous continuèrent notre route quand soudain, ils percutèrent une voiture. Une voiture a subitement déboulé de nulle part sur eux. Et donc, on s'est planqué dans une villa. Et la voiture n'est plus d'essence, donc ça tombait bien. Oui, voilà. Et pour tout ce qui est au niveau de la cocaïne. D'ailleurs, en parlant de ça, on a eu rendez-vous avec de grosses poultures de la ville. Des gitans qui viennent, nous paraît-il, de France. Qui gèrent la mette, la cocaïne et autre chose. Et il y a peut-être, après une réunion que l'on organisera, nous et eux, chance qu'on reprenne la cocaïne pour eux. D'accord, donc tes infos, j'en ne serve plus à rien. Ok, toi bien. Désolé. Non, on est un peu plus vite. Non, bah dites donc ! Non, je fais pas qu'un genre, donc. Ouh, elle est pas mal. Bah, 1, 15. Ils avaient tous été déjà bidés. Ah, mais vous avez fait combien de dollars, du coup ? De 600. Pfff, on a fait plus. Hum. Bon, ouais, ça reste bien, s'il vous plaît, on... C'est la télé maximal. Et respecte-moi, je suis ton chef. Soyons dans l'encouragement les uns les autres, s'il vous plaît. Si tu veux pas, je te casse la gueule et que je te donne la piscine. Euh... Qu'en est-il des Lambert et de Claude ? On a trouvé un travail. Félicitations, dites-nous. Donc, nous sommes serveurs au Bayview Lodge. Asseyez-vous, Caprine, reposez-vous. Ça fait une trotte, mais c'est toujours ça de pris. Et vous faites quoi ? On est serveurs. Vous trois ? Et livrains potentiellement, oui, oui. Et vous gagnez combien ? C'est 6 000 la semaine. Ouais, semaine. Avec plus prime. Non, parfait. Bon, 6 500 primes. Sachant qu'il a fallu qu'on se change, alors la dame nous a gentiment donné 2 000 dollars. Oh, bien. Bien. Et on va essayer de se faire payer le permis. Bien. Très, très bien. Qui a des cagoules ici ? Moi. Moi. Vous en avez qu'une chacun ? Exactement. Une par tête. Ah non, il y a un. Très bien. Vous pouvez l'enlever. Bien sûr. Même si vous êtes très beau avec. Dans ces cas-là, je vous invite à tous à aller vous équiper d'une ou plusieurs cagoules. Et vous préparez une tenue d'intervention. Non. Les cagoules. C'est numéro 57, je crois. Je vous souvenir. Ouais. Autre chose, Claude. Oui. Lélambert. Oui. Êtes-vous prêt pour une séance tuto torture ? Tu torture, on va l'appeler. Tuto torture ? Non ? Oui, oui. Bien sûr. Oui, oui, oui. C'est un bon. Moi, je vais devoir y aller. Vous pouvez disposer, Jean. Pierre. Pierre. Oui, c'est Pierre. Attendez, ne bougez pas à écouter. J'ai juste envie de tester la télé quand même avant de partir. Allez-y. Vous êtes un grand curieux. Ah, c'est quand même mieux. Quand même mieux. C'est du OLED, ça. Pas le casse. Oui, oui, j'ai plus la plus... la plus chère. J'ai 8K, non ? C'était la plus grande ? Oui, c'était la plus grande. Incroyable. Vous auriez pu la centrer. Vous allez à la place de l'autre télé, Pierre. Le son... On dirait le flic qui nous a arrêté tout à l'heure. Oui, c'était la plus grande. C'était la plus grande. De nos salaires, quoi. Mon Catherine. Et puis, c'est vrai que j'ai eu encore une... Regarde, bonsoir, Becker Looser. Et savez des barloux que je fais pour vous ? Oui, Monsieur Baker. Oui, ici même, ouais. Dites-moi, puisque je... Non, pouvez-vous... Parce que je... 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 Effectivement, ouais. Je vais choper un type, là, histoire que vous lui fassiez le cul. Très bien. Bah, dans ces cas-là, vous m'envoyez la position dès que vous l'avez mis quelque part et cagoulé. Un agent de police, ça vous va ? Pardon ? Un agent de police, ça vous va ? Un agent de police... Un flicot, ça, j'en ai reçus la main, là. Si, il est en service, on évite. Euh, il est... Faites en ta gueule, le flic. Faites en ta gueule ! Il est pas en service. Bien sûr que si, là. Il a sa petite tenue et tout, il est tout mignon. Hum. Euh, Catherine ? Par contre, s'il a un fusil à pompe sur lui, ça a l'air d'être un gradé. Ha, ha, ha. Hum. Peut-être pas la bonne idée. Ce n'est pas la meilleure des idées. Relâchez-le, prenez... Prenez un petit con. Ok, je vais lui tirer dessus et puis je vais chercher quelqu'un d'autre. À toute. Qui est cet homme ? C'est quelqu'un d'influent qui est passé hier à la villa à nous donner un couteau. D'ailleurs, on a réussi à négocier un deuxième couteau. C'est génial. Écoutez, vous avez entendu ce qui vient de se passer. Claude, Lambert, préparez-vous. Pierre, bonne nuit. Jean, vous allez venir avec nous. Et je vous donne tous immédiatement rendez-vous à un magasin de vêtements. Vous allez suivre notre véhicule. Très bien. Bonne nuit. Bonne nuit, Pierre. Bonne nuit, Pierre. Bonne nuit, Pierre. Catherine, Catherine. Arrêtez de partir quand vous êtes au téléphone. Faites un peu profiter la famille. J'essayais juste de rappeler la boîte de baseball. Ah oui. Et alors ? Ne réponds pas. Bien sûr. Ah bah toutes les épiceries s'est déjà fait braquer, respect que ça. Merci Tarlatata pour ton 33ème mois. On aurait fait 15 épiceries, donc 600 pour 15. Claude. Oui ? J'espère que ce que vous allez voir ne va pas trop vous choquer. Bonne nuit. Bonne nuit. On a déjà montré beaucoup plus père. Oui mais enfin, vous étiez jeune, vous aviez que 8 ans. Ben oui. Justement. Allez. Claude, en voiture avec nous ainsi que Pierre, Jean. Les Lambert, vous prenez l'autre véhicule et vous nous suivez. Très bien. Tout va bien trop vite, j'ai l'impression. Claude ? Bon, Claude, c'est comme ça qu'on ouvre une porte. Voyons. Il faudrait vraiment changer votre coupe de cheveux, je n'en peux plus. Vous devez, mais vous nous avez appelé. Oh Claude, vous êtes la honte de la famille. Oui bah ça va. Mais où est-il ? Qui donc ? Mais Jean. Il est parti embrasser son frère, je crois. Mais non. Montez Jean, montez. Ah j'ai avec vous, j'ai dit Claude. Imaginez, ils se font arrêter par la police. Allez-y, suivez-nous messieurs. Ils ont failli. Et le dernier ferme. Oui. J'en ai marre de rayer la caisse à chaque fois qu'on sort le véhicule. Non, non, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Jean, qu'est-ce que t'as fait avec Catherine ? Oh non. Non, c'est moi, c'est moi. Arrêtez ! Je m'accuse déjà Claude. Bah oui. Bah non, j'ai bien compris que le dernier ferme, c'est pas moi. Mettez, s'il vous plaît, Catherine. Mettez-nous un truc de cagoule connerie. C'est à la plage. Oui. Bah mettez-nous sur le GPS, je suis arrivé hier en ville. Bah allez-y, allez-y. Non, Jean n'est pas là. Ah bah si. Bah si, je suis là. Si, il est là. Bah allez-y Jean, allez-y. Elle fera toujours rire. Oh, c'est une bonne blague. Ou c'est une blague française. Exactement. Y'a Jean Desmarre aussi. J'en peux plus. Jambon. Bon, vous croyez qu'il faut peut-être pas trop que j'accélère ? Oh, ils ont l'air de tenir. Allez-y. En tout cas, c'est une... Elle est très classe, cette voiture. Oui, c'est mon contact du Mississippi. Dommage que vous l'avez un peu destroy. Oh, vous inquiétez pas. Y'a pas un de vous qui veut être garagiste pour faire des réparts gratuites ? Oh, c'est vrai que c'est vrai. Effectivement, y'a un peu d'air frais à l'arrière. Oh, Claude, s'il vous plaît. En même temps, la température est idéale dans cette ville. Oui, oui. Nous sommes tout de même à Los Santos, s'il fait beau. Exactement. Bah tiens, c'est exactement ici qu'on l'a semé. Non. Si, si. Félicitations, monsieur, d'ailleurs. En plus, c'est des... D'ailleurs, Jean, avez-vous une petite dose d'adrénaline, quand même ? En vrai ? En plus de la frustration, au bout de 15 épiceries, mais c'est vrai que quand les policiers nous ont poursuivis, ils se sont un peu foutus de notre vitesse de voiture. Comment ça ? Ils nous disaient de passer la deuxième. Oh ! Alors qu'on avait quand même une voiture de sport. Vous l'avez vu ? Rose Fuchsia avec un aileron. On ne peut pas aller plus vite. Oui, enfin. C'était un peu la... La méga... Merde. Comment ça s'appelle ? La méga merde ? La méga missile. Voilà. La véga missile, pardon. Secourons, la ref, le rond. Je ne l'ai pas. Vous irez regarder et vous allez voir que vous l'avez. Au fond de vous, vous l'avez. Enfin bref, et... Au final, une erreur de... Ils étaient un peu trop sur deux. Une erreur de pilotage. Et... Je blerme. Les négociations se sont bien passées. Vous avez... Vous êtes resté courtois à la française. Effectivement. On leur a demandé de nous... Bien gentiment de nous laisser tranquille. Euh... Que... On a essayé même de négocier une reddition. Mais quand il a dit 25 000 dollars... Euh... J'ai vu la morgue. Et je pense que... Je lui ai dit, sinon Apu il va bien. Et pouf, il s'est planté. Non. Tant mieux. Mais bien entendu, courtois à la française. Bien entendu, aucun mot cru ne sortait de ma bouche. Mais eux étaient très courtois. J'avais presque envie de m'arrêter de boire un thé avec eux. On va vous faire ça une prochaine fois. Oui. Allons-y. Bon, prenez une cagoule classique. La numéro 57, je vous conseille. Quelqu'un a de l'argent ? Non, Claude. Nickel. On va juste racketter... Avez-vous déjà volé un sac, Claude ? Ah, prenez-moi. Eh ben regarde... Regardez le gros musclé, là. Faites-vous les dents sur lui. Bon allez, venez Claude, je vais vous apprendre. Non, peut-être pas lui, Jean. Venez, venez. Il y a un beau sac, lui. Vous allez en face de quelqu'un. Monsieur, avez-vous un sac ? Ah, vous n'avez rien ? Dommage. Venez. Monsieur, avez-vous un sac ? Non. Le magasin est derrière. Oui, bah allons au magasin. Incroyable. C'est par là-bas. Il y a des hommes musclés ici. Donc ça vous excite ? C'est ça, William ? Non. Mais ils me regardent tous, c'est bizarre. Ils ont jamais vu un aussi bel homme que vous, William. Soyez heureux. Ça me flatte. Combien... Combien coûte-t-elle, Jean ? Cinq dollars. La cagou ? Oui. Cinq dollars ? Ouais. Bah dites donc. Juste ici. Quelqu'un a un cinq dollars ? Euh... Oui, non, c'est normal. Allez-y. J'ai tout sur ma carte. Allez-y, allez-y. C'est par là. Ah oui ! La combien il a dit ? La cinquante-sept. J'ai zéro dollar. Mes yeux ? Oui ? Quelqu'un a cinq dollars ? Quelqu'un aurait un dollar ? Alors, j'ai... Il faut que... Jean, avez-vous cinq dollars, s'il vous plaît ? Euh... Avez-vous un RIB ? Non, mais me dites pas que vous allez à chaque fois tout mettre dans votre compte en banque, Jean. Bah le problème, c'est que c'est Pierre qui a le liquide. Oh... Oh man. Ce n'est pas qui se passe. Ouch ! Mais pas de problème. Les particles collident ! Oh putain. C'est pas vrai. Gatrine, avez-vous trouvé de l'argent ? Euh... Non, j'ai trouvé un paquet de cigarettes. Oh, c'est pas vrai. Oui, dites-moi ! Bougez pas. Ah bah vous voyez. Et voilà, c'est cadeau. Simple. Efficace. Très bien. Parfait. Euh... Est-ce que vous en avez une pour Catherine ? Elle sera peut-être un peu plus belle à regarder. Ça reste entre nous. Je... Vous voulez que j'en prenne un particulier ou le même modèle ? Bon, le même modèle, voyons. Ok, j'y vais. Excusez-moi madame, est-ce que vous avez un petit mouchoir, s'il vous plaît ? J'ai dit qu'il coule. Oui ? Ah bah merci. Ouais, mouchoir, ouais, juste un, juste un, merci. Juste un, c'est très bien. Ah bah.. En tout cas, euh... Un petit coup joueur à Pex. Les Hymars ! Où est-elle ? Je ne sais pas, elle essaye de carjacker des sacs Vous avez bien fermé la voiture, j'espère Venez Non, attendez, regardez Je me dis que tu vois cette roue Oh, j'ai beaucoup besoin d'avoir un petit peu de réclamés Mais c'est pas possible, j'ai juste besoin d'avoir un petit peu de réclamés Qu'est-ce que tu veux ? Je vais vous mettre directement dans les poches. Oui oui. Voilà. Oh, merci. N'hésitez pas à me faire ça si vous voyez ce que je veux dire. Après vous allez au pawn store et vous allez tout vendre. D'accord. On passera peut-être à la télé. Ah ouais. S'il négocie aussi bien qu'à la télé, on sortira avec pas grand chose. Il était à la voiture tout à l'heure, mais il a disparu. Peut-être l'appeler. Peut-être qu'il la garde. Catherine me l'a bien embêtée. Que ce soit-ci, hein? Je ne mets pas mon masque. Je pense qu'il faudra changer de tenue complète. J'ai peur que nous soyons peut-être trop reconnaissables. Non, je ne pense pas. Ok. Vous aimez bien? C'est un poulet et un chicken. Allez, Catherine, s'il vous plaît. Divez-vous une masque. Faites-moi voir. Bien sûr. Comme ça. Oui, il y a les ouvertures adéquates. Allons-y. Parfait. Pourquoi m'avez-vous frappé? Moi, je vous tape parce que vous mettez des cagoules. Et vous ne me dites même pas bonjour, monsieur. Eh bien, moi, j'ai décidé de vous taper. Vous êtes complètement fou? Moi, je ne suis pas fou. Moi, je suis un dingo. Moi, je te le dis. Moi, je suis complètement dingue. Qui est-vous, monsieur? Moi, c'est Bubz. Et vous? Bubz? Bubz? Ouais, comme Bubz l'éclair, mais en Bubz, quoi. D'accord. Enchanté, Bubz. Et toi, c'est quand même mon pote? Moi, c'est Monsieur Pichon, Bernard Pichon. Pichon? Ah, mais je connais, moi, Pichon, moi. Dites-nous plus. Je connais Pichon. Celui qui est sur le PC, là, Pichon. C'est ça, là? Écoutez, je... Celui qui fait des jeux vidéo, là, Pichon. Je ne l'ai pas. Je suis désolé. Je ne comprends pas. Attends, comment ça, tu ne comprends pas? Je ne comprends pas. Genre, toi, tu ne connais pas Pichon. Écoutez, sur un PC, non, je ne connais pas Pichon. Aïe, aïe, OK. Écoutez, c'est un mec connu, Pichon. C'est un truc de ouf. Bien sûr. Faites attention à vous, Monsieur. Et évitez de taper les femmes que vous croisez. Mais je savais pas une femme. Elle était cagulée, mon pote. Surtout que c'est ma femme. Elle ne savais pas, moi. Désolé, mon pote. Elle était cagulée. Je crois que c'était un cul, moi. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Faites attention. Allez, faites attention à vous, les beaux gosses. On va passer une bonne journée. Allez, merci, vous aussi. Désolé pour la meuf. C'était Monsieur Baker. Où ça ? Dans ma voiture. Ok, merci. Je vais vous entrer, au revoir. Mais attendez, quoi ? Qu'est-ce passé ? C'était Monsieur Baker dans la voiture ? Je sais pas, il y avait un blondie qui conduisait. Où ça ? Dans ma voiture qui était là. Non mais vous êtes sûr ? Oui, il m'a parlé. Je crois que c'est lui qu'on va torturer. Le jeune qui était avec vous, qui vous a frappé. Ah bah parfait. Eh bah voilà, ça fera d'une bière de goût. Eh, il m'a frappé, je le frappais. Bon, gardez vos cagoules à bonne distance. Oh, j'ai hâte qu'on ait des armes quand même. Euh, Claude et les Lambert. Oui. Vous n'avez pas peur du sang ? Non. C'est bien. On se retrouve où ? On va vous suivre. Oui, oui, voilà. Pour l'instant, on va pas bouger. On va rester tranquillement dans le véhicule. Et on attend la plage. Je vais essayer de l'appeler. Ça roule ? D'accord, on va attendre là. Oh, on a trouvé quelqu'un là, je vous le ramène où ? Oh, ne me dites pas que c'est la personne qui était avec nous dans le magasin. Si. Eh bah, les nouvelles sont très bonnes. Vous me le cagoulez, vous me l'amenez... Euh... Non, c'est pas lui. Lui, c'est mon ami. On va vous choper quelqu'un d'autre. Oh, bon. Vous me l'amenez dans un endroit sécurisé et intimisé. Lucubre. Non. Ok, à toutes. Non, allez, on compte sur vous. Bon. Ce n'était pas lui. Vous voulez conduire, Catherine ? Je veux. Bien sûr. Bah écoutez, pour l'instant, on va juste... Oh finalement, non. Bah pourquoi, Catherine ? Bah je n'ai pas les clés. Nous, on va changer de tenue. Bon, bah tenez, je vous les donne, Catherine. Bougez pas. Oui, allez, changez de tenue. Vous pouvez les mettre dans la boîte à can. N'hésitez pas, oui, bien sûr. Oh. Nous, nous n'avons pas d'argent, Catherine. On restera dans ces tenues-là. C'est une tenue professionnelle. De toute façon, c'est Claude qui se mouillera. Oui, oui, bien sûr. Hop, je n'ai pas. D'accord. Claude, t'es à jour ? Pour ? La torture. Ah, c'était pas les vins. Non. Mettez dans la boîte à gants. Oui. Bah mettez aussi dans la boîte à gants les vôtres. Oui. Bon Claude, faut que tu retiennes les principales. Tu as plusieurs types de tortures, la physique et la mentale. Ah, on oublie la mentale. Claude est beaucoup trop con. Pour la physique, il y a plusieurs trucs. Alors ça, tu mets des coups sur le corde. De préférence, c'est parti sensible. Tu mets des petites gifs, des coups de poing, des coups de pieds, bâton, barre de fer, fouet, câble électrique, matraque, tout ce qui te passe par la main. Le but, c'est juste de faire mal, pas de tuer. Ok ? On arrache des ongles ? Comment ? On arrache des ongles. Ça, c'est un autre type de torture. Ça s'appelle la mutilation. L'arrachage d'ongles dedans. Tu peux faire ce que tu veux avec des pinces ou de manière contente. Il y a moyen qu'on vive un très bon moment, les gars. Il y a moyen qu'on vive un très bon moment. Moi, ce que je préfère, c'est la suspension. Tu laisses suspendre pendant des heures par les poignets, les pieds ou les genoux. En plus d'avoir un côté BDSM, c'est très insupportable pour la personne. Mais c'est vraiment, si tu la gardes très longtemps cette personne. Il va flop, vous croyez ? Oui, après il y a la torture psychologique. C'est un peu plus long, mais ça peut rendre fou la personne. Exactement. J'ai déjà vu des reportages, ils mettent de la musique à fond. Oui, c'est la privation de sommeil. La privation de sommeil, ça les rend fou. Le cerveau hallucine au bout de 48 heures. Oui, ou alors à l'inverse, s'ils les mettent dans une pièce totalement silencieuse, avec aucun moyen de sortir. Et surtout, il faut que la pièce soit très très blanche. Mais le problème, c'est que notre cave est un peu dégueulasse. Parce que le problème, c'est que sans son et sans couleur, le cerveau devient fou. Il n'y a aucune stimulation. Et donc, le mec, il va s'ouvrir les veines pour essayer de mettre un peu de couleur dans la pièce. Mon préféré, c'est la noyade. Genre, vous l'allongez. Si vous n'avez pas de piscine ou de bas. J'avais compris ça, Jean. Non, tu l'allonges sur le dos. J'avais compris que c'était la noyade de tout le préféré. Oui. Tu l'allonges sur le dos, tu mets une serviette. Mais ça va finir. Sinon, il n'y arrivera pas. Tu prends une cruche d'eau et tu imbibe la serviette d'eau. Et forcément, il va respirer de l'eau. Mais oui, vous avez déjà expliqué ça, Jean. Oui, mais je vous le redis quand même. D'accord, redites-moi. Encore une fois. Claude ! Alors vous, vous allongez votre victime sur une planche. Comment deux personnes aussi sensationnelles que Catherine et moi-même avons pu mettre un enfant comme vous, à jour ? Je ne sais pas. Ça voulait me dire, père. Mais c'est vrai que c'est un mystère. Il y a un procès... Elle est belle cette voiture. Que faisons-nous ? Votre mère essaye de faire un créneau. Tu savais faire un créneau, mère ? Oui. Oui, tout à fait, oui. Elle est comme ça qu'on fait. Pas de la pression. Oh, c'est un créneau à l'anglaise. Oui, attendez. Alors, au niveau des rétros, non. Oui. Catherine, s'il vous plaît. Oui. Vous nous faites la honte. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai l'impression de voir le remake de Austin Power. Bah c'est bon. Oh, merde. Allez. Vous avez tamponné la voiture. Pas du tout. Je ne sais pas ce qu'on vient faire là. Combien ? Oui. Il y a un procès. En attendant la position de Baker, on peut y aller. Oh, vous croyez que c'est un spectacle ? Allons-y, ça va me régaler. Oui, c'est ouvert. Ah, les plus forts, Jean, je vous en soublie. Oui, pardon, c'est parce qu'on était dans la voiture. Je disais, c'est toujours intéressant de voir l'héreux, ce qu'on en risque. En fonction des délits. J'aime bien. Oh, merde. C'est à droite. Monsieur, vous allez bien ? Non, ça va pas. Ça va pas. Je peux même pas avoir le jugement de mon cousin. Parce qu'ils arrivent 4 minutes en retard. Qu'est-ce que je travaille ? Oh, ils ont fermé le jugement ? Bah ouais, c'est n'importe quoi. Mais qu'a fait votre cousin ? Je sais pas, justement. Je venais voir. Oh, il va sûrement mourir dans d'autres souffrances en cellule. Oh, putain de merde. C'est terrible. Bon courage à vous, monsieur. Oh, putain de merde, je la décapitale. Hop, 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 hop. C'est bon. S'il vous plaît, on y va. La famille. Au revoir, madame. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Oh, putain de merde, c'est votre. Wow, Claude. C'était très souple. Madre, vous êtes prêts ? Oui, c'est tout. Non, par contre, je tape vraiment pas la voiture. S'il vous plaît, que quelqu'un appelle les deux frères pour leur dire de nous rejoindre. C'est quoi la position ? Je viens de la donner, regardez. Oui, mais pourquoi vous ne le mettez pas dans la famille ? Parce que je ne peux pas. Je compte sur vous, Catherine. Bon, attendez, il est bien qu'elle est au vol. Non, mais je m'en occupe. J'ai de con, Jean. Impossible. Oui, allo, j'ai un colis de type féminin dans ma bagnole, là. Vous voulez que je lui mette un truc sur la gueule ou vous venez masquer ? Non, mais on vient masquer, mais mettez-lui en plus un truc sur la gueule. Ok, nickel, je fais ça. Je vous attends, là, je suis... On arrive, on arrive, nous sommes à deux kilomètres. Je suis un petit peu dans la montagne, là, je ne peux pas... Je suis exactement à la briseau que je vous ai envoyé. Je suis un peu dans le déniflé, proche du ruisseau qui découle le long de la montagne. Bien sûr, à tout de suite. À tout de suite. Vous avez entendu ? Oui, j'ai entendu. Vous avez partagé la bonne position. C'est celle-ci pour l'instant. On le fera au fur et à mesure. Non, c'est pas grave. Bah si. Bah alors, Claude, c'est moi qui étais débile ? Ils seront en route, au moins. Non, mais il faut partager la destination. C'est juste à droite, nom de Dieu. Allez, mettez votre cagoule, les abrutis. Bah le problème, c'est qu'on n'a pas moyen de partager la position sur la carte. Bah bien sûr que si. Eh bah faites-le. Mais je viens de le faire. Eh bah bravo. Bon, vous avez mis vos cagoules. Attendez, arrêtez-vous là, arrêtez-vous là. Catherine. Mais mettez vos cagoules. Mais vous m'entendez dans cette putain de voiture. Bah euh, c'est mieux. Vous venez juste de la maître, Jean. Foutez pas de notre gueule. Vous fumez de la maître, Claude ? La maître se fume pas. Dénivelez... Oh non mais attendez. Oh dis donc. Ah c'est là. Non. Ne vous inquiétez pas. Si, je m'inquiète. Catherine. Oui ? Mais c'est... Pourquoi ? Je ne peux pas sortir du véhicule. C'est moi, je ne vois plus rien. Non, s'il vous plaît, garez-vous correctement. Non, ils l'ont pas cagoulé. Heureusement, il y a Catherine. Oh non mais pourquoi il a dit ton prénom ? Peut-être parce que vous l'avez dit ? Non. Je ne sais pas moi, je vais laisser la... Bonsoir. Wow, ça se voit c'était ma queue trop... Elle a un sac poubelle sur la gueule là, la gonzesse. Oui, bonsoir mesdames. Il faudra lui retirer. Bonsoir mon pas. Ecoutez, on va l'embarquer notre voiture, on va vous suivre. Ou vous voulez faire ça seul sans nous ? Oh, vous allez nous suivre et on va aller dans un endroit un petit peu plus... Nickel. Bah écoutez. Que cette dame soit confort tout de même. Super. Ecoutez, c'est en plus de ça, la gonzesse d'un flicos. Ouais. Oui. Allez monter dans votre bagnale, je vous suis. Emmenez-moi là où vous allez lui faire des petits mistigris. Eh, je t'ai ouvert la porte ma petite dame. Par contre, va pour Max, dans mon costume, je suis pas fan. Faudrait que tu changes ça, d'accord ? Mais ça se va pas avec le pantalon de costard ? Attendez, Claude subit un coup de pression. Mettez une petite pièce dans une boucherie ou un truc comme ça. Vous connaissez bien la ville, Catherine. Mais pas du tout, pardon. Allez, Catherine, allez dans une boucherie. Il n'y a pas de boucherie, mais qu'est-ce que vous allez comme ça ? Dans la pièce de la villa ? Ah oui, bien sûr, une femme de flic ! Mais une pièce secrète... Non, mais la pièce secrète de la villa... De toute façon, elle est cagoulée, elle voit pas où on va. Attendez, laissez-moi me concentrer. On va l'emmener près du port, je pense. Une petite séance de torture port. Catherine. Bon, allez, allez là. On va aller dans une boucherie ou quelque chose comme ça. On va traverser toute la ville cagoulée. Non, justement, il faut l'enlever. Je connaissais un bon endroit, mais je vous avoue que je ne sais plus exactement... Oui, moi aussi, il fallait me dire qu'on allait aller dans un endroit précis. Catherine, s'il vous plaît... Ah, attends, vous voulez que je change la direction ? Non, 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 c'est un endroit que vous connaissez. Euh, bah là, non, pour le coup, on va improviser. Oh, great. Est-ce que vous avez un endroit ? Vous savez, près du port, on m'a parlé d'une petite pièce avec éclairage, tout ça. Hum, hum, hum. Bah, je peux la chercher, mais je dois pas conduire, alors. De quoi, Loïc ? Bah, non, c'est bizarre. On jouera, vous allez devoir conduire, quand même. C'est bizarre, Loïc, mon ref. C'est quoi, ça, Macron ? Macron sur la boîte aux lettres ? Bizarre, bizarre, le ref. Hum, allons-y. Euh, ils nous suivent toujours ? Oui, oui. Oui, oui, vous inquiétez pas. C'est juste que... On est discrets. Merci, SolitaireFont, pour le deuxième endroit. Oui, oui. Et merci, Ruine70, Alexis, Ajat, Hugo Gineco. Bah, ouais, je sais, mon ref, t'es occupé de fou. T'es occupé de fou. Non, écoutez, on va improviser. Non, mais je... je crois... Bon, Claude, vous allez torturer une femme. Le but, c'est d'avoir un maximum d'informations sur qui elle est, qui elle fréquente, et est-ce qu'elle a de l'argent sur elle. Est-ce que vous avez compris, Claude ? Oui. Vous essayez de soutirer un maximum de... Comment ? De choses intéressantes. Où allons-nous ? Oh, Catherine, vous allez nous surprendre, je le sens. Hum, regardez, oui. Non, je crois qu'il est un peu émervé. Les gars, quelqu'un peut ralasse Nightbot, les refs ? On est un peu au milieu de nulle part, hein. Non, vous en gudez pas. Non, vous en gudez pas. Il n'y a pas de radar ? Non. Vive les Etats-Unis d'Amérique. Oh oui, c'est vrai qu'en France, c'est un peu compliqué. Remettez votre cagoule, nous sommes bientôt arrivés à destination. J'ai l'impression qu'il n'y a pas déjà une séance de torture là-dedans. Bon, j'espère bien. Hum, ça sera embêtant. Vous avez aimé vos cagoules ? Hum. Que se passe-t-il, Catherine ? Ah. Oh. Hum, gauderie. Les... Les nouvelles sont mauvaises. Non, on sait rien, il s'est accroché à la calandre. Apparemment, c'est déjà occupé. Vous croyez ? Apparemment. Non. Bon, professionnel, pas de prénom. Bien sûr. Ok, clou. Bon, on le ramène où le colis ? Non, non, venez à l'intérieur. Madame, comment allez-vous ? Euh... Pas trop bien. Bien sûr. Ouais, je comprends. Madame, merci, euh... Quelle va super bien. Tu vas bien, Alexia ? Oui, 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 oui. Un pétard sur ta nuque là. Hein, tu vas bien, Alexia ? Oui, 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 je vais très bien arriver. Nickel. Bon, madame, euh... Excusez-moi de ce désagrément, on vous prend quelques temps de la journée étant donné que vous allez servir d'exemple et de prototype. Euh... Quoi ? Oh oui, on est vrai. Mais dis, vous êtes un test, là. Il faut toujours des crash-tests. Bah oui. Merci, c'est adorable. Je lui enlève son sac sur la gueule. Euh... Oh, non. Ok. Merci beaucoup. Euh... C, pouvez-vous venir, s'il vous plaît ? Oh, double C. Oui. L'autre, c'est... Réalien. Euh... Madame ? Euh... Oui ? Bon, laissez-moi vous dire que malheureusement... N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On ne vous veut aucun mal. Vous allez juste servir, euh... Comment dire ? D'exemplés. Voilà. De prototypes. Euh... Si on pouvait éviter de sortir... Non, mais... Ne vous inquiétez pas. On va juste essayer deux, trois petits trucs sur vous et c'est notre première pour notre petit fiston. Non. Bon, en gros, on va vous torturer, madame ! Quoi ? Non, mais non, mais non. Mais non, mais madame, écoutez... Non, mais... Ne vous inquiétez pas, c'est un tutoriel. Non, mais vous inquiétez, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Euh, écoutez... Euh, on va laisser... Moi, c'est Claude enchanté. Mais quoi ? Mais qu'il est con ! Claude ! T'es vraiment con ! Moi, je crois que vous ne le faites pas de la bonne manière. Je vais vous apprendre. Vous faites comme ça ! Hé, toi ! Écoute-moi ! Tu commences à faire des trucs, des trucs ! Vous ne t'écoutes pas ! C'est pas petit, moi, chérie ! S'il vous plaît, s'il vous plaît ! Oui, elle est déjà assez paniquée ! Ok, ok, ok ! Ok, ok ! Ou elle a encore sa cagoule, elle ne vous voit pas, monsieur ! Hum... Euh, bon, madame, ne faites pas gaffe, il a... C'était une tentative échouée. Euh, nous allons laisser cet homme qui s'appelle Claude, mais qui ne s'appelle pas vraiment Claude. Oh, merci beaucoup. Vous comprenez ? Euh... Voilà ! Bon, ce n'est pas le sujet ! Oui, ce n'est pas le sujet ! Claude, c'est à vous ! Euh, faites ce que je vous ai dit dans le véhicule ! Il est temps d'apprendre, Claude, on vous regarde ! Hum... À main nue ? Oh, allez-y ! Donne... Donne... Donne un clouteau à Claude ! Il se sent... Oh, c'est terrible ! Toi, à poil ! Oui, mais... Comment c'est à main nue, d'abord ? Allez-y, faites-le voir ! D'accord ! Vous vous appelez comment, madame ? Moi, c'est Alexa ! Alexa ? Oui ! Alexa, comment ? Euh... Jolie... Très bien ! Vous avez de l'argent sur moi ? Euh... J'ai pas grand-chose, j'ai 250 dollars ! Vous pouvez donner ? Mais, un peu plus de... Oui, euh... Pression, plus ! Claude, on s'endort ! Plus de pression, plus de pression ! Euh, de la pression, là ! De la pression, là ! Ben oui ! Oh, c'est catastrophique ! Ben oui, mais vous êtes là pour m'apprendre ? Bon, allez ! Claude, observez ! Bon, madame, comment vous appelez-vous ? Alexia ! Très bien, Alexia ! Écoutez, vous allez passer un sale quart d'heure, d'accord ? J'essaye d'apprendre à Claude à torturer des gens, vous comprenez ? Ouh ! Mais pourquoi ? Euh, mais pourquoi ? Ben, parce qu'il doit bien apprendre, ce petit... ce petit con ! Oui, c'est... C'est une longue histoire, mais il doit apprendre assez... Voilà, donc je vais vous poser des questions, je vais vous torturer, et on risque de vous couper un ou deux doigts, si vous ne répondez pas correctement. C'est ça ! Je vais répondre, je vais répondre... Est-il vrai que votre mari est policier ? Oui... C'est qui ? C'est qui ? Kelly... Kelly ? Quel nom de merde ! Quel est le matriculat ? Oui... Vitric. Oh, dites donc ! Vous coopérez peut-être un peu trop, madame ! Mais tant mieux, tant mieux ! Euh, très bien ! Bon, bah écoutez, vous donnerez les 250 dollars que vous avez en poche, nous sommes un petit peu ricrac en ce moment. Euh, madame ? Oui ? Euh, faites-vous... comment dire ? Avez-vous déjà pris de la drogue dans la vie ? Euh... oui. Oui, c'est quand la dernière fois ? Il y a des années. Il y a des années, bien sûr, bien sûr. Vous êtes sûr de cela ? Oui, oui, oui. Oh... Euh, on pourrait laisser... Claude ! Oh oui, bien sûr ! On s'en occupe, maintenant. Oh, allez, Claude ! Allez ! A vous ! Ouais, le Samsung, là, on l'éteint, s'il vous plaît, là ! Allez ! Claude ? Oui ? Mais vous avez vu l'exemple ! Allez-y, prenez la relève, mon Dieu ! J'imagine quoi ? Vous avez déjà tout demandé ? Oh, c'est pas possible ! Bon... Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce qu'on va faire de ce gamin ? Qu'est-ce qu'on va faire de ce gamin ? Rien ! Bon... Claude, vous ! Allez-y ! Ne paniquez pas, madame, nous avons la situation totalement sous contrôle ! Bon, écoutez, si vous n'avez pas à torturer, moi, j'ai un chargente 24, là, je lui en mets deux dans le cerveau, et puis on s'en va ! Non, 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 non ! Mais sinon, écoutez, je vais pas m'emmerder, moi ! Oui, mais vous savez que le petit, on essaie de lui apprendre à devenir grand ! Oui, bien sûr, il y a ce qu'on attend de voir, là ! C'est dur ! Il en a l'alternance, là, c'est happé ! Il est vraiment con, surtout ! C'est happé, torture ! Parce que moi, j'ai un bidon d'harmoniaque ! Ah si, s'il vous plaît ! Oh, l'idée, l'idée... Oh, c'est original, je n'ai jamais vu ça ! Bravo à mon pote ! Claude ! Oui ? Affirmez-vous ! C'est une affirmation très affirmante, ça ! Vous voulez que je dise quoi ? Peut-être pas que vous parliez ! Oh mon dieu ! Bon, Claude, c'est très simple, hein ! On demande de la torturer, c'est pas compliqué ! C'est timide ! Et alors ? Vous voulez que je la frappe ? Oh mon dieu ! Peut-être ! J'ai mis un petit fond musical pour que ça vous motive, Claude ! Je l'ai... J'entends, j'entends ! Claude, soit vous réagissez maintenant, soit on ne fera plus rien de vous ! Allez Claude, prouvez-le ! Allez, mais Claude, mais torturez-la ! Mon dieu ! Vas-y, comme de Claude ! Et bah, posez-lui une question, tapez-la pas gratuitement ! Vous voulez que je lui pose quoi comme question ? Mais il est con, ce gamin ! Il est con, il est con ! Oui, il est con, oui ! Il a le savant en pied d'eau, putain ! Bon ! Bon, écoute, Claude, fouille-la, prends ses 250 dollars ! Allez ! Il est temps de devenir grand ! Pourquoi on a mis au monde ce truc ? Vas-y, deux clous, il est bizarre ! Obligé de dire toutes les informations ! Putain, mais c'est un adopté, lui, c'est sûr ! Ah bah, c'est sûr ! Bon, madame ? Oui ? On va arrêter là, la torture ! Malheureusement, cet essai n'est pas très concluant ! Avez-vous apprécié tout de même la séance ? Ah oui, oui, j'ai très apprécié, oui ! Bien sûr ! Bon, écoutez, on ne va pas vous embêter, vous importunez plus que cela ! De toute évidence, Claude n'est pas encore apte à faire ce qu'il doit faire, vous comprenez ? Oui, OK ! Bon, évidemment, vous ne dites rien à la police, sinon je tue vous, votre mari et tout ce qui se rapproche de près ou de loin à vos amis et votre famille, vous comprenez ? OK ! Bien sûr, on saura vous retrouver ! Elle peut passer une bonne soirée ! Excusez-nous messieurs-dames, nous vous laissons finir votre petite torture, on a un rendez-vous pressé, donc on se recontacte rapidement ! Bien sûr ! Désolé encore que vous ayez assisté à cette séance terrible ! Ah, c'est moi qui a pas de soucis ! C'est le messieurs qui entre, à bientôt ! Il y a des peines là-bas ! C'est vrai ! Donc, Alexia, c'est ça ? Oui ! Donc voilà, bon écoutez, finalement vous n'avez pris qu'un petit coup de talon, si vous voyez ce que je veux dire, c'est rien, vous voyez ce que je veux dire ? Oui ! Ça aurait pu être pire ! Est-ce que vous voulez qu'on vous coupe des doigts ? Non, non, non ! Est-ce que vous voulez qu'on vous coupe les cheveux ? En plus, s'il vous plaît ! Ou voulez qu'on vous coupe une jambe ? En plus ! Dans ce cas-là, dites rien ! C'est noté ? Un lobe d'oreille ! Voilà ! Ecoutez, je vais prendre votre téléphone tout de suite ! Voilà ! Je vais le poser littéralement dehors, d'accord ? Et évidemment, vous ne pouvez ni appeler secours, ni police, tant que vous ne l'avez pas récupéré, d'accord ? Il sera sur le trottoir d'en face ! C'est noté ? OK ! Voilà ! Est-ce que vous connaissez une chanson ? Je ne sais pas ! Quelle est votre chanson préférée ? Je n'ai pas de chanson préférée, je n'ai vraiment pas une chanson préférée ! Tout le monde a une chanson préférée ! Oh oui, je vous le mentionne ! Non, vraiment, je n'écoute pas une chanson ! Une petite chanson, moi ! Est-ce que vous connaissez un peu de Claude François ? Alexandrie et Alexandra ? Je ne connais pas des paroles, mais je connais à peu près... Vous connaissez un petit peu le rythme ? Bon, bah voilà, écoutez, vous le faites en rythmique, d'accord ? Chantez, et jusqu'à ce que vous arrêtiez de chanter, vous ne trouverez plus le rythme ? Vous pouvez sortir, ok ? D'accord, et vous ramasserez votre téléphone sur le trottoir d'en face encore une fois ! Euh, ok... Ah très bientôt ! Claude, t'as pris les 250 dollars ? Oui ! Bon, allez, désolé encore, merci d'avoir servi d'essai ! On espère vous revoir d'abord de notre compagnie dans les prochains jours ! Passez un bon séjour ! Euh, euh, au revoir ? Je ne vous entends pas chanter ! Euh, euh, Alexandrie... Hmm... Alexandra... Ça serait... Un peu sur le deal ! Allons-y, allons-y ! Mais qui a mis cette musique ? Bah... C'est votre ami, Monsieur B ! Bon, c'est pas vrai ! Claude... Oubliez pas de poser le téléphone ? Si, mais il faut bien sortir, j'ai dit le trottoir d'en face ! Allons-y, déposez-moi le trottoir d'en face ! Claude, j'ai jamais vu une torture aussi ridicule ! Vous m'avez beaucoup déçu, Claude ! Mouah, comme d'habitude ! Je jette le téléphone, ne bougez pas ! Je vais passer me montrer ! Voilà, c'est jeté, vous pouvez y aller ! On a les retours à la villa, hein ! Mais on n'est pas censé vous montrer ! Vous êtes censé grandir, Claude ! Non, Claude, vous êtes vraiment... Pathétique ! Une cause perdue ! Idiot ! Phénoménal ! Oh, c'est pas vrai ! Parlez doucement, tout de même ! Je parle toujours doucement ! Bon, Claude, Claude ! Bonjour, moi c'est Claude ! Non, c'est vraiment... Vous allez donner votre nom, Claude ! Bah oui ! Mais Claude, mais pourquoi... C'est pas possible que deux personnes sublimes, comme Catherine et moi-même, ayons mis au monde un enfant si con ! T'as dû être échangé ! C'est pas possible ! Claude ! Quoi ? Esais-tu impressionné, Claude ? As-tu eu peur ? Non ! Alors, pourquoi étais-tu tétanisé ? Comme question, on avait déjà tout posé ! Non, arrêtez ! J'ai posé deux questions, Claude ! Oui, mais même, il fallait simplement s'amuser avec elle, faire quelque chose d'ailleurs, je sais pas ! Mais oui, mais je vous l'ai dit, Catherine, que notre fils était un incapable ! Ça se voit à sa gueule, voyons ! C'est assez impressionnant ! Euh, Jean ? Non, Pierre ! Oui ? Non, c'est Jean ! Jean ? Oui ? Ne racontez pas à Pierre ce que vous avez vécu ! Je... Ça va être compliqué ! Oui, je sais, mais malheureusement... On se dit tout ! Je connais assez Pierre et il voudra sûrement lui casser la gueule ! Oh, ce sera peut-être une bonne occasion ! Oh oui, oui ! Il comprendra peut-être ce qu'est la torture ! Claude ? Oui ? Vous allez vous faire torturer par Jean et Pierre dorénavant dans pas très longtemps ! Ouuuh ! Comme ça, il va peut-être voir le petit jeûneau ! Je pense qu'en ayant vécu une torture, vous serez en fer, vous voyez ce que je veux dire ? La torture n'est pas simplement pour soutenir des informations, elle est parfois juste pour le plaisir, vous savez ! N'essayez pas de le perdre dans son petit cerveau ! Non mais je vais lui expliquer vraiment la raison de la torture, parce qu'apparemment il fallait juste marcher avec une question ! Peut-être qu'il ne trouve pas de plaisir à le faire, c'est pour ça qu'il faut essayer de le motiver un peu ! Oui mais s'il ne trouve pas de plaisir là-dedans, où veut-il trouver du plaisir ? Il... Oh je l'emmènerai quelque part, où il en trouvera ! Oh arrêtez ! Il n'y a pas que le sexe dans la vie ! Non, il y a aussi les... les cordes et le culé ! Je vous rappelle Bernard, je fais un rendez-vous important ! Oh excusez-moi, on se rappelle bientôt ! Tout à l'heure, je vous verrai plus d'après ! Oh c'est terrible ! Claude ? Quoi ? Vous avez dit votre premier mot, c'est votre prénom abruti ! Je me suis présenté ! Mais pourquoi vous êtes aussi con ? Poli ? Non, con ! Vous êtes poli ! Bah oui ! Avec quelqu'un qui s'est fait enlever ! Oh qu'est-ce qu'on va faire de ce gamin ? C'est qu'est-ce qu'est-ce qu'on va faire de ce gamin ? Bon écoutez, Claude, trouvez un métier et juste faites votre travail ! J'en ai déjà un ? Bah voilà, juste ramenez de l'argent, c'est ce truc qu'on vous demandera ! Ah, vous êtes simplement barman donc ! C'est donc ça la relève de notre famille ! Non, c'est pas grave ! L'entreprise Fichon, on l'offrira à quelqu'un d'autre ! Peut-être à un des frères Bourguignon ou Lambert ! Vous entendez ces mots ? Ça fait mal ! Ah oui, ça fait mal ! Non, Claude ! Vraiment ! Vous êtes la honte de la famille ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Les gars ! Comment ? Non, n'oubliez pas de fermer le véhicule Catherine ! Vous avez les clés ? Oui, bien sûr ! Non, aidez les pichons aussi ! Les pichons aussi ! Oh ! Claude m'a totalement chamboulé ! Mais attendez ! Fermez cette porte ! Bon, il va être temps de faire un petit récapitulatif de cette soirée ! Et quel récapitulatif ? C'est votre fils Catherine ? Oui ! Je vous avais dit de le jeter à la poubelle quand il était sorti ! J'avais dit oui ! Oh, bon à jouer à des jeux vidéo ! Et mettre des conneries sur la télé ! Tu penses qu'il a fait exprès ? Non, 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 c'est vraiment Loulou les gars ! Il sait pas quoi dire en fait, en impro et tout ! Non ! Oui, je veux bien ! Ah, tenez ! Attendez ! Merci ! Oh ! Que quelqu'un mette quelque chose à la télé ! Ce silence morbide me tuera ! Est-ce que voulez-vous regarder ? Non, il est comme ça ! En fait, il s'était plaint que... Oh, mettez ce que vous voulez tant que... Il y a ma dose de... D'élégance et de French Touch ! Très bien ! Je cherche un programme ! Il s'était plaint que... Il avait peur de se... De servir à rien ! Peur à juste être le fils qui suit ! Et on s'est dit bah on va le former ! Mais euh... Mais c'est catastrophique ! C'est catastrophique ! Ah Claude, je suis vraiment très déçu ! Oh ! C'est une très bonne idée ! Ça va sûrement nous... Calmer un peu ! Comment allez-vous, Will ? On va en parler plus fort ! Comment ? Parfaitement, parfaitement ! Bon ! Vous avez assisté à la séance ? Oui, oui ! C'était... On va passer au point positif et négatif ! Alors, au point positif, je pense qu'on a fait le tour ! Passons au point négatif ! Point positif, Baker est quelqu'un de rapide ! Alors, pour que notre enfant Claude puisse suivre, on va faire en ordre ! Vous allez dire ce que vous avez trouvé de... Pitoyable ! Et ce que vous avez trouvé de plutôt bon ! C'est parti, on va commencer avec vous, Jean... Pierre... Jean... Je ne sais plus... Jean ! Positif ! La salle était sympa ! Il y avait même une radio pour mettre de la musique ! S'il vous plaît, faisons un focus sur Claude et ce qu'il a fait ! Non ! Positif ! Il lui a donné une fausse impression de sécurité à la victime en étant gentille ! Négatif ! Il a dit son nom ! Bien sûr ! Euh... Will ? William ? Euh... Positif ! Bon coup de talon ! Mais bon, tu aurais pu... Je ne sais pas... Pousser un petit cri de sauvage dessus, genre... Qui fait peur ! Et euh... Point... Un autre point positif... Non, c'est négatif du coup, ouais... Le nom... Identité, c'est pas foufou, quoi... Hmm... Claude ? Un auto-jugement ? Hum... Un bon début ? T'as vraiment bégayé pour sortir une telle connerie ? Un bon début ! Vous savez, malgré moi, j'aime beaucoup mon fils, quand même ! Oh, Catherine, s'il vous plaît ! Vous ne l'avez jamais aimé ! Oui, oui, c'est mon carton ! Catherine ! Non, c'est le verre de vin qui vous fait dire ça ! Non... C'est l'alcool, Catherine ! Euh... C'est mon enfant ! Ah vous, euh... comment... Attendez, William ? Philippe ! Ah, c'est moi ! Ah, c'est moi ! Oh bah, positif ! Il sait mettre des coups ! Déjà pas mal ! Oh, ok ! Faut travailler sur... La façon de parler, quoi ! Bien sûr ! Catherine, honneur à ma femme ! Je... Point positif... Point négatif... Je... Claude ! Voilà ! C'est lui, le point négatif ! Oui, j'entends bien ! Je vais essayer d'étaler un petit peu, pour être un peu plus constructif, pour pas qu'il fasse de cauchemar cette nuit ! Point positif... Et concernant le point négatif... Euh... Il y en a malheureusement bien trop ! Euh... Déjà, vous avez... Claude, vous l'aurez compris... Quelle idée de donner votre prénom abruti ! Claude, est-ce que vous m'entendez ? Non mais après, il est très poli ! C'est vrai qu'on l'a bien éduqué, mais... Oui, non mais attendez ! Il a été poli en toutes circonstances ! C'est ça, c'est le problème... Claude, tu veux pas au jeu vidéo ? T'as pas un pseudonyme ? Oui ! Claude ? Mais non, mais écoutez, quand vous faites des... Mais prenez un... Prenez un pseudonyme, un truc ridicule... Faites-vous appeler, je sais pas, Loulou... Un truc de merde, Claude ! Appelle-toi Jeff ! Ça te dirait très bien Jeff ! Bah oui ! Lou, 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 Jeff ! Peu t'importe Claude ! Mais soyez... Prenez un truc ridicule, quoi ! Oh ! Vous êtes trop crédibles, là ! Vous avez donné votre prénom ! Abruti ! Dark Sniper avec un 4 ! Voilà, par exemple ! Bon, qu'est-ce que... Un Dark Sniper, c'est très étrange ! Euh, bon ! Autre point négatif aussi, Claude ! Il y a 10 milliards de questions à poser sur la Terre ! Comment ça se fait qu'en face d'une personne, vous ne soyez pas capable de sortir une seule question ? À part, avez-vous de l'argent sur vous ? Claude ? Oui ? Bah, demandez... Il faut répondre, il faut réagir ! Qui est-elle ? D'où elle vient ? Que fait-elle ? Euh... Dans quoi elle travaille ? Est-ce qu'elle a déjà pris de la drogue ? Est-ce qu'elle en a sur elle ? Euh... Il y a 10 milliards de questions, Claude ! Tout comme il y a 10 milliards de réponses et on attend la vôtre ! J'ai rien à dire ! Je crois qu'il a simplement un peu honte de... Non ! Vous croyez, Catherine ? Oui, ça se voit, regardez-le ! Il a une mine... minable ! Non, il a toujours cette mine-là ! Oui, c'est vrai, mais... Il est un peu plus triste que... Bon ! Bah non, Matt ! Ecoutez ! Dimanche, nous referons une séance de torture ! Claude, tu écris sur des petits post-it que tu mettras dans ta poche ! Tout un tas de questions ! Et s'il te plaît, d'accord ? C'est bien de faire euh... Salut, c'est Claude ! Mais je vais te demander d'être un petit peu plus violent ! D'accord ? Sois violent ! Pose une question à ton père violemment ! Allez, Claude ! Allez, Claude ! Deviens un homme ! Allez, Claude ! Asse-toi, Claude ! Affirme-toi ! Come on ! Bon, je comprends que tu n'as pas envie de mal parler à ton père. Dans ces cas-là, pose une question violemment à Jean ! Tiens ! Insulte-moi ! Ou insulte un envers ! Il paraît qu'en plus, c'est des chiffres molles ! Allez, Claude ! J'ai volé toute ta bouffe dans ta chambre ! Des magazines porno ! Ah ! T'es pas en colère ? Claude ! Il faut être vivant, Claude ! Claude, oui ! Claude ? Claude, ta petite amie m'a envoyé des photos venues ! On fait une simulation ! Il faut que tu parles violemment à William ! Il est con, il ne comprend pas ce qu'on dit ! Claude ! Demande à William pourquoi il a fouillé dans tes pornos ! William, pourquoi vous avez fouillé ? Non mais, Claude ! Ne vous vois pas ! Adjective, Claude ! Grogne-moi dessus ! Tu veux que je te fasse voir, Claude ? Vas-y. Vas-y ! William, là-bas ! Disquitte pas ! Quoi ? Qu'est-ce t'as fait dans mes pornos ? Bah, je t'en ai emprunté un, oui ! Moi, tu l'as lu ! Je sais très bien que j'aime pas quand on touche à ma collection ! Désolé, désolé ! Vous voyez, Claude, prenez exemple ! C'est ce qu'on veut ! C'est de l'agressivité ! Faites ressortir l'animal qui est en vous, Claude ! Désolé, vous comprenez ? Je comprends. Maintenant, faites ça, ce monsieur, allez-y ! Allez, come on ! Allez ! Allez, Claude ! Man up ! Allez ! Voilà ! D'un pas énervé ! Allez ! Bon bulletin ! Bon bulletin ! Pourquoi vous avez été dans ma chambre, William ? Parce que j'ai envie ! C'est bien, Claude ! C'est bien ! Oui, c'est pas mal ! C'est pas mal ! On est fiers de toi, mon Claude ! Come on, come on ! Continuez ! Allez-y, continuez ! Qu'est-ce que vous avez pris dans ma chambre ? Euh... Des magazines. Quel magazine ? Arrête de vous voyer juste, Claude, s'il-te-plaît ! Avec les nénettes, là ! Vous avez trouvé mes magazines à moi ? Arrête de vous voyer, Claude ! Je viens de te dire ! C'était pas bien caché, hein ! Maintenant, insulte-le, Claude ! Insulte-le ! Insulte-le ! Insulte-le ! Je vais pas être en moi, gifle-moi ! Comment ? Mets-lui-en une ! Je vais te défoncer ! Mais non ! Insulte-le, une insulte ! Ok ! Oh, j'ai crashé mon vin ! Voilà ! Non, oui, voilà, c'est ça ! Non, ça c'est l'air, ça c'est l'air ! Allez, come on ! C'est bien, bon, Claude ! C'est pas mal, pas mal ! Nous avons, nous avons réussi ! Il y a beaucoup de travail ! Oui, il y a encore un petit peu de travail ! Beaucoup ! Oh, on est désolé, monsieur Lambert, mais merci en tout cas d'avoir servi de test ! Oui, pas de quoi ! Jean ? Oui ? Vous voulez faire un essai, peut-être ? De ? Sur un Lambert ? Non ! D'agressivité, pour montrer à Claude un petit peu un dernier exemple ! Je pense qu'il a compris, mais si vous voulez, je veux bien jouer le jeu ! Est-ce qu'il y a un Lambert capable de prendre encore un coup ? Euh, Philippe, il a pissé sur ton oursau en peluche ! Oh, Philippe, pourquoi avez-vous fait ça ? Je sais pas, il me donne envie de pisser ! Oh, Jean, vous avez entendu, il a pissé sur votre oursau en peluche ! Qu'est-ce que t'as fait, enculé ? Voilà ! Oh, ça, ça m'excite ! Tu as pissé sur mon ours en peluche ? C'est ce que j'ai fait, ouais, c'est ça ! Celui qui est sur la table de chevet à droite ? Avec le trou au milieu ? C'est lui ! J'ai pissé dans le trou. Et t'as pas honte ? Je... non ! Non, non ! T'as pas honte ? Non, non, non ! Oh, il a pas honte ! Il a pas honte ! Tu vas me racheter un nouveau ? Tout de suite ! Donne-moi l'argent ! Euh... c'est... J'ai pas de monde ! Voilà ! Regardez Claude ! C'était pas une question ! Regardez Claude ! Regardez Claude ! Voilà l'énervement ! Pitié, pitié ! Merci ! Vous voyez Claude ? Amis, pas amis, on est sans pitié ! Vous comprenez ? Je crois... Claude ! Claude ! Vous êtes notre seul enfant ! Et Dieu sait qu'on ne vous a pas voulu Claude ! Donc maintenant vous aurez l'héritage familial... Si, je ne l'ai pas ! Oui, bon, Catherine, on en parlera plus tard ! Oui, oui ! Donc maintenant vous aurez l'héritage familial, on va vous demander d'être un petit peu plus strict Claude ! D'accord ! Ça fait peur ! C'est pas possible, on s'endort à chaque fois ! Bon, écoutez, en tout cas... Excusez-moi, j'ai du vin dans le nez ! Et moi aussi ! En tout cas, cette soirée était fort enrichissante ! Claude, grâce à vous... On sait que vous allez bosser au restaurant et c'est très bien ! Oui, c'est bien ! C'est un genre de sable ! Voilà, on sait que vous ferez un bon serveur Claude ! Et j'espère que vous nous inviterez au restaurant, Monsieur Claude ! Oh ! Avec plaisir ! Ah ! Non, ça c'est très gentil ! Merci Claude d'inviter tes parents au restaurant ! Je crois qu'il ne vous répond pas ! Oui, je pense que... Je crois que c'est un blocage ! Je crois que c'est les jeux vidéo ! Mais non, j'ai dit avec plaisir ! Claude, vous jouez aux jeux vidéo, c'est ça, en cachette ? Non, pas en cachette ! Bah, c'est encore pire ! À quoi jouez-vous ? Un peu de tout ! Vous discutez avec une petite nénette ? Non, non ! Claude ? Mais non, si je vous dis, regardez ! Il a pris le numéro de la patronne tout à l'heure ! Est-ce qu'une petite nénette est en train de vous pervertir ? Non ! Oh, ça lui ferait pas de mal ! Oui, c'est vrai ! Ou un homme ! Claude ! Ça lui ferait pas de mal non plus ! Claude, vous voulez un homme dans votre vie ? Bah non ! N'hésitez pas à le dire, Catherine ne sera pas choquée ! Oui, mais non ! C'est congénable ! Voilà ! Bon ! Et arrêtez les jeux vidéo, Claude ! Ça ne vous réussit pas ! Bon, messieurs ! Oui ! Sachez tout de même, pour en venir au point positif de la chose ! Catherine ! Oh, ne faites pas le ménage, s'il vous plaît ! Ça me fend le cœur à chaque fois que vous le faites ! Non, j'ai vu un petit peu de miettes ! Ça m'est stressé ! Bon, écoutez-moi ! Bien ! Je suis extrêmement satisfait ! De ce que vous avez fait ! Que ce soit hier ou aujourd'hui ! La famille Pichon tient à vous remercier ! D'être aussi solidaire ! D'avoir trouvé un travail aussi vite ! D'avoir rempli les missions ! D'avoir réussi un braquage aussi vite ! Et on espère réellement que vous nous serez toujours... Comment peut-on dire ? Fidèles ? Fidèles ! Oui ! Bien sûr ! Toujours, monsieur Pichon ! Non, Catherine ! Dites-moi un jour ! Je disais... Notre loyauté envers vous ne fait aucun doute ! Non, arrêtez ! Mais croyez que ma loyauté envers vous ne fera aucun doute non plus ! Catherine, avez-vous un petit beau tout de même gentil pour terminer cette soirée de folie ? Oui, malgré le dernier moment avec Claude qui n'était pas bon ! Je vais conclure ! C'est votre enfant, Catherine ! Vous n'êtes pas obligée de ressortir ce dossier ! C'est vrai ! Je suis vraiment très déçue ! Mais bref, ce n'est pas le sujet ! Non, vous avez fait vraiment du très bon travail ! Je suis très heureuse de vous tous ! Sauf Claude ! Bien sûr ! Non, Claude a trouvé un travail, Catherine ! Oui, c'est vrai ! Là, je vous trouve... Vous voyez ? Vous qui étiez la seule personne à l'avoir voulu ! C'est moi qui suis difficile ! Oui, bien sûr ! Il a tout de même trouvé un travail ! Il nous rapportera combien, Claude ? C'est 6000$ par semaine ! Ah, bien sûr ! Perfect ! Oui, c'est très bien ! Non, bien sûr ! Oui, on fera attention aux finances ! Bien sûr ! Il a une télé... Vous avez une télé dans votre chambre, Claude ? Euh... Je ne sais pas ! Non, je crois qu'il n'a pas de télé dans votre chambre ! Non, je crois qu'il n'a pas de télé dans votre chambre ! Il n'y a pas de télé dans votre chambre ! Bon, allez ! Je vous laisse vous reposer ! Merci encore à tous ! Vous m'avez été... Ce soir, encore une fois... Vous m'avez surpris dans le bon côté ! Pour le coup ! Hum hum ! Perfect ! Et attention, avec tes chaussures ! Désolé ! Hum... Claude ! Oui ? J'ai l'impression que quand votre mère vous parle, vous rigolez ! Non ! Attention tout de même ! Le petit sourire en coin, hein Claude ? Oui ! Oui ! Claude ? Aucun respect pour les parents ! Claude ! Claude ! Tu es en train de te moquer de ta mère ? Mais non ! Tu sais que ta mère... A torturé bon nombre de personnes, Claude ! Oui, je pourrais t'apprendre ! Ça va ? Oui, mais apprenez-moi, je vous regarde ! Vous n'êtes pas en pratique directement ! On ne va pas pouvoir faire ça toute ta vie, Claude ! Oui ! Tu as 25 ans maintenant ! Je ne suis pas bon pour la torture, vous savez ! C'est que Jean ! Alors, en quoi es-tu bon, Claude ? C'est une bonne question ! Peut-être serveur bientôt ! Oui, on l'espère ! Oui, mais ce n'est pas un ami... Claude ! Claude ! S'il vous plaît ! Claude ! Changez de couple très très vite ! Oui, oui, ça n'a pas fini ! Vous ne pouvez pas ressembler à un serial killer et être aussi mauvais en torture ! Vous comprenez, Claude ? Oui ! On devait aller au coiffeur, on n'a pas eu le temps ! Non ! Bah allez-y, là, si vous le souhaitez ! Vous avez chacun les clés ! Non, je suis fatigué ! Messieurs, je vais me reposer avec ma femme ! Oui, moi aussi ! Voilà ! Bah oui, je suis votre femme ! Bonne nuit, monsieur ! Allez ! Oui, très bonne nuit ! Fassez une bonne soirée ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Oh, Catherine, attendez-moi ! Oui, bien sûr ! Qu'allons-nous faire de notre enfant, Catherine ? Je ne sais pas, j'ai pas l'impression qu'il a un avenir à la radio ! Oh, il sera serveur, malheureusement ! Ça sera la honte de la famille ! Mais le problème, c'est que c'est votre seul descendant ! Oh ! On va devoir refaire un gosse, Catherine ! Je ne peux pas, j'ai 55 ans ! Commençons ce soir ! Mais j'ai déjà la minute plus ! Mais je vais vous culbuter toute la nuit ! Mais ça n'a pas un problème, il n'y aura pas d'enfant à la clé ! Oh ! Ça vaut le coup d'essayer ! Bah si vous voulez ! Je ne suis pas sûre que ça... Bref ! Bien sûr ! Passez une bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Oh, Catherine ! Je vais m'asseoir dans le dress room et attendre de me changer ! Je suis bouleversé par Claude ! Oui, c'est assez compliqué ! Je ne suis pas sûre qu'il ait les épaules assez large pour endosser votre robe quand vous ne serez plus là ! Bon, je pense qu'on le laisse serveur et... Et voilà ! Je vais essayer de lui apprendre petit à petit ! Oh, vous n'y arriverez pas Catherine ! Si, on essaiera de manière un peu plus douce et... Non, Catherine ! Comprenez bien qu'il a 25 ans, c'est déjà pas ! Il faudrait qu'on fasse des cours plus théoriques avant la pratique ! Catherine ! Catherine, s'il vous plaît, passez à autre chose ! Ok ! Considérez qu'on a plus d'enfants et que ce simple serveur... Non, ça je ne peux pas ! C'est mon fils ! Oh ! Vous insistez trop ! Bon, allez ! Je vous embête pas plus ! Euh... Ah, très bien ! On se retrouve ! Je vais mettre mon plus beau pyjama ! Celui avec les petits oursons ! Oh, j'ai hâte ! Ah, il m'a dit William ! Allez ! Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Qu'est-ce qu'on va faire de lui ?